aucun souci ah oui je suis désolé de ce petit contre temps en fait j'étais là depuis le début même si vous ne voyez pas simplement je suis sur un navigateur alors apparemment ça fait que vous ne voyez pas que je peux pas intervenir mais j'ai réglé la situation j'ai déchargé l'appli je peux revenir sur tout ce que vous avez abordé puisque c'est un peu long néanmoins j'ai deux observations à faire si vous me permettez la première observation c'est vous vous dites opposer en fait le l'ancien testament et le martianisme aux chrétiens la question que je me demande c'est quel chrétien vous 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 adresser en fait parce que dans toutes les églises on va dire sérieuses qui forment la majorité des chrétiens de ce monde les catholiques les orthodoxes les protestants les anglicans le l'ancien testament est censé être la base de la foi et même la base de la pratique religieuse et je peux vous parler de quel rôle il a dans l'église orthodoxe il faut savoir que toute notre liturgie est complètement fondée sur l'ancien testament notamment nos chants c'est que des psaumes ou alors c'est inspiré des psaumes et ça reprend les mêmes thèmes et c'est un peu une exégèse des psaumes nos nos zodes sont repris des huit enfin il y en a neuf zodes de la bible nos prières sont également dans ce même thème et quand on va se confesser à notre prêtre ce que nous demande notre prêtre c'est quels est lesquels des dix commandements avez-vous violé vous voyez c'est vraiment quelque chose de très enraciné en tout cas dans le christianisme orthodoxe et j'ai l'impression qu'on parfois que vous découvrez le shot quoi quand vous découvrez quand vous dites regardez thomas d'aquin il cite l'ancien testament tous les auteurs chrétiens depuis le début citent l'ancien testament et aucun n'a de position martionniste et d'ailleurs quand on lit les pères de l'église les premiers pères de l'église ils sont tous très clairs vis-à-vis de martion qui est martion et qu'est ce qui vaut quoi en tant qu'auteur et que vaut ses idées et tout le monde le rejette avec une grande force et à chaque fois défend le dieu de l'ancien testament qui est le même dieu que le dieu du nouveau en fait pour les chrétiens et défendre la morale de l'ancien testament en tout point donc voilà finalement moi j'ai un peu l'impression d'un d'un homme de paille en quelque sorte après je comprends très bien qu'il y ait des personnes on va dire moderniste ou peu éduqués sur ces questions là qui vous sortent des arguments et qui vous font des vous sortent une toute une théorie peut-être un peu martionniste mais en tout cas ils ne répondent pas aux critères de du christianisme quoi en tout cas du christianisme historique c'est un peu comme si je faisais un space moi et puis je 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 disais que dans ce dans ce space je vais réfuter l'islam et les musulmans et je parlais des coranistes alors certes les coranistes disent qu'ils sont musulmans mais bon vous aurez le droit de me dire avec raison mais à qui tu parles de qui tu parles voilà et deuxième si je peux si je peux si je peux me permettre de répondre justement rapidement celle là justement nous le là ici les arguments s'adresser aux chrétiens qui dans le cadre de débats interreligieux refusent l'argumentation par l'ancien testament et pour pour fuir un peu ce que ce qui s'y trouve comme ce qu'en général les débats interreligieux c'est voilà moi je vais prouver en quoi l'islam est faux et puis c'est toujours les mêmes arguments c'est le djihad l'épée alors que le christianisme c'est c'est amour et bisous etc et ensuite c'est le mariage du prophète avec aïcha ensuite c'est les captifs de guerre ensuite c'est voilà les sujets qu'on connaît donc nous on a fait ce space dans ce contexte là de débat interreligieux du fait que moi en tout cas à titre personnel je n'ai pas débattu avec un seul chrétien sans que il me sorte cet argument de c'est l'ancien testament nous c'est la nouvelle alliance c'est le nouveau testament c'est c'est voilà on n'accepte pas c'est ces textes etc donc après oui peut-être que vous dans votre compréhension de la religion vous ne rejetez pas le les textes de l'ancien testament et l'argumentation par parce qu'il s'y trouve mais c'est le cas de la l'écrasante majorité des chrétiens si ce n'est pas tous qui sont dans le débat interreligieux donc non c'est pas un homme de paille si on parle bien de gens qui existent et d'ailleurs j'ai moi j'ai pour habitude de d'écouter énormément de débats entre des coptes donc des ortho les coptes sont orthodoxes même si leur orthodoxie ils font pas partie de notre église mais oui je continue voilà c'est une église différente mais bon ils sont ok avec des musulmans et c'est toujours tout le temps le même argument c'est nous c'est nouveau testament nous c'est jésus nous l'ancien testament c'est plus pour nous c'est plus c'est pour les juifs on n'est pas concerné par ça etc donc non il n'y a pas d'homme de paille peut-être que vous à titre personnel dans votre église dans votre environnement ça vous paraît peut-être bizarre mais mais je peux vous dire que la majorité des chrétiens avec qui on discute sont dans cette dans cette posture est ce que est ce que je peux rajouter quelque chose très très rapidement je demande l'autorisation du frère al-arabi puis de vous il s'est fort alors non c'est libre vous pouvez parler je vous remercie très rapidement vous vous laissez à développer le point numéro 2 en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi je fais et le frère aussi on fait la différence entre ce qui est le christianisme au niveau confessionnel ce que la confession de chaque église demande à chaque fidèle de croire il n'y a pas de soucis officiellement la la totalité des églises sont anti martionnistes officiellement mais vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a des différences entre ce que l'église dit officiellement dans sa confession de foi et ce que les fidèles eux croient à ce niveau là par exemple vous savez que dans les églises orthodoxes il ya des schismes parfois entre entre l'église orthodoxe russe et le le patriarche de constantinople mais pourtant vous allez avoir des fidèles qui au niveau interpersonnel ne vont pas avoir de problème à aller dans une église ou une autre ils ne vont pas être gênés par un schisme officiel enfin je suis désolé de couper non on se voit on se tutoie je sais pas c'est comme vous voulez c'est ce qu'on peut se tutoyer il n'y a pas de il n'y a pas de souci excusez moi c'est une habitude sur internet de tutoyer je vais rester au mouvement oui donc c'est pas tout à fait la même chose tout de même enfin comment dire déjà en tant que fidèle d'un patriarcat on est censé suivre nos évêques donc moi je ne vais pas communier chez les grecs ou les personnes sous le patriarche de constantinople que je suis sous moscou néanmoins c'est quand même d'autres questions là c'est plus disciplinaire c'est pas des questions de fois et la fois on est absolument censé suivre la profession de fois de l'église orthodoxe sinon on n'est pas orthodoxe ou alors on l'est mais on devrait être anathématisé quoi je l'entends bien mais c'est pour vous dire que même au niveau de questions de discipline il y a des différences entre ce que l'organisation elle-même l'église dit est-ce que les fidèles suivent un autre exemple c'est les gens de la fraternité saint pédis la fraternité saint pédis et unakoum donc en communion avec le pape mais quelqu'un comme andrew aux états unis j'ai oublié son nom de famille qui était un ancien de la fraternité saint pédis disait bien qu'il y avait une grosse partie de ces départementistes de non unakoum au sein de cette église donc il y a une différence entre ce que l'église demande aux fidèles de croire et ce que les fidèles croient véritablement moi je parlais d'un martionnisme un néo martionnisme populaire sociologique pour être pour être plus clair c'est à dire comme vous le savez la majorité des catholiques aujourd'hui pourtant le catéchisme encore de 92 soit pédis de 92 le dit l'eucharistie c'est littéral ce n'est pas ce n'est pas une image pourtant vous avez une majorité de catholiques des gens qui se disent catholiques ont été baptisés qui vont à la messe tous tous les dimanches qui n'y croient pas en tout cas une grande partie même ceux qui sont qui vont à la messe tous les dimanches et en tout cas il y a une énorme partie s'ils ne sont pas majoritaires il y a une énorme partie qu'ils ne croient pas non parce que oui si on regarde ceux qui sont nominalement catholiques en france il y a eu des des sondages il y en a plus qui croient à la réincarnation à l'hindou comme les hindou qu'ils croient vraiment en dieu quoi et encore moins la trinité tous ces choses mais je vous parle de gens même qui vont à la messe vous allez en avoir au minimum vous allez avoir une grosse minorité qui vont renier la réalité du mystère de l'eucharistie en tout cas qui vont nier une partie pourtant c'est un élément de foi fondamentale qui est enseigné dans le catéchisme c'est dans le catéchisme pour les enfants mais c'est pour tout ça pour vous dire que toutes les églises vous avez raison les églises russes orthodoxes grec orthodoxes les églises catholiques même les gallicans même de toutes sortes de protestantisme dénoncent le marcellisme ça c'est dans leur implicitement c'est dans leur confession de foi la confession de westminster pareillement c'est implicite parce que ça réaffirme le canon biblique protestant traditionnel est ce que entre guillemets mais c'est pour vous dire que parmi les fidèles il ya cette réalité je vais vous donner une anecdote c'est du domaine de l'anecdotique mais parfois je vais sur les vidéos de machin du kasha notamment les vidéos qui ont été faits au niveau de la réfutation des arguments sur la bible par les musulmans une vidéo sur laquelle je vais répondre par ailleurs prochainement si je le veux et là on voit des commentaires de gens qui disent j'ai accepté jésus-christ et après quelqu'un qui lui cite un verset de l'ancien testament et la personne dit et elle a été par beaucoup de personnes oui mais c'est l'ancien testament c'est le mauvais dieu et il ya il ya cet aspect et vous pouvez pas le nier aussi puisque vous connaissez le milieu de la dissidence en tout cas je pense autant que moi et vous savez bien dans le milieu de la dissidence vous parlez de brille lesquins bon même s'il n'est plus martionniste de nos jours il a il a il pense que il s'est devenu un gentil galican comme vous le savez il ya adrien aposie est passé par là et d'ailleurs que que dieu les guide tous deux vers l'islam mais adrien aposie est passé par là il n'est plus martionniste mais il l'était avant ploncard bassac aussi je peux vous citer énormément de gens de la dissidence qui sont pourtant de bons chrétiens c'est ce que mais ils le sont pas c'est pas mais excusez moi excusez moi moi j'ai une question pour nice et forbes en tant que chrétien orthodoxe est ce que par exemple vous à vous est ce que vous appliquez la législation et les lois de l'ancien testament dans votre dans votre quotidien par exemple les interdictions comment dire au niveau de la nourriture les menstrues pour les femmes etc est ce que vous est ce que vous reconnaissez l'ancien testament comment comme une source de législation ou pas alors c'est c'est une réponse qui va être grise qui va pas être noir ou blanche déjà comment dire première chose à dire c'est que en tant que chrétien c'est impossible à nier c'était que les lois de l'ancien testament sont bonnes sont bonnes on peut pas dire qu'elles sont mauvais sinon c'est un blasphème contre dieu contre les saints juste de l'époque de l'ancien testament contre nous contre tous contre david contre tous ces gens alors excusez moi j'ai par contre j'entends très mal je sais pas si le problème vient de si c'est tout pour tout le monde pareil ou yacine est ce que tu es désolé c'est peut-être moi là c'est mieux donc je disais les lois de l'ancien testament ce qui est deux fois c'est de dire qu'elles sont bonnes on ne peut pas dire qu'elles sont mauvaises sinon on blasphème contre dieu contre les justes les saints de l'ancien testament et toutes ces personnes là cependant qu'une chose soit bonne ne veut pas dire que c'est une chose qui est adaptée parfaite et bonne à faire en un moment précis et il ya des choses bonnes on peut voir ça dans d'ailleurs dans les canons des conciles qui étaient bonnes à un moment ou un endroit ils sont bonnes en soi qui sont pas mauvaises c'est pas c'est pas mal cependant il est mieux de pratiquer une autre règle un autre moment un autre endroit donc on peut dire qu'elles sont bonnes mais on n'est pas obligé de dire c'est ce qu'il y a de mieux à faire tout le temps partout pour toujours d'ailleurs la loi de dieu dans la bible elle est circonstancielle et elle change c'est pas la même loi qu'avait noé et celle qu'à moïse et comment dire dieu n'a pas tout donné tout dit et tout fait en même temps d'une seule traite il a parachevé avec tout avec mohammed ça c'est un point c'est un concept qu'on comprend très bien ça que la législation vous pouvez pas du tout nier ça parce que vous avez le concept d'évolution également de l'abrogation de bref or pour ce qui est des chrétiens comme vous savez la plupart des chrétiens ne sont pas de sang judéen moi par exemple je suis français et donc je descends de celte visibles je pense et donc on n'a pas fait d'alliance avec dieu on a rejeté dieu à l'époque on était des païens et on n'a pas eu la loi et étant donné qu'on n'a pas la loi la loi nous n'est jamais tombé dessus et quand l'alliance s'est s'est ouverte à toutes les nations donc c'est ce que le christ annonce dans son ministère et ce qui est achevé à sa résurrection les apôtres vont se réunir ils vont se dire ces gens là qu'on accepte dans les dans l'église et qu'ils ne sont pas des de sang judéen qu'est ce qui doit suivre ils ont organisé à une réunion c'est pas saint paul tout seul comme certains peu français pour pris qui a pris une initiative c'est tous les les apôtres et les anciens les presse but et ross en grec qu'on dit qu'ils sont réunis à jérusalem on voit dans l'acte 15 en fait on s'invite à lire acte 15 et on s'est demandé comment quel est le moyen de de recevoir les les chrétiens enfin les les païens qui s'organisent au christianisme comment on les reçoit est-ce qu'il faut les circoncire et est-ce qu'ils doivent suivre la loi de moïse et donc ils ont parlé il y a pierre qui a parlé il y a jacques qui a parlé et qui a touché saint jacques et donc ce qui est resté c'est que nous nous n'avons pas à faire de circoncision cependant nous avons des interdits qui restent notamment l'interdit de manger du sang jusqu'à ce jour nous ne mangeons pas de sang dans les orthodoxes nous avons et le meurtre qui sont interdits et je crois qu'il ya d'autres choses également mais en quelque sorte c'est mais qu'est ce qui vous permet de faire le tri en fait en qu'est ce qui on entend il ya des on entend très mal je sais pas si le problème vient du mais excusez moi mais mais dans tous les cas qu'est ce qui vous permet de ce que j'ai eu dans ces dans toutes les déclarations qui sont liées à la loi je sais pas si vous étiez au début vous avez écouté tous les textes que j'ai cité de l'ancien du nouveau testament en fait confirmant le le suivi des lois de du nouveau testament le blâme que jésus le blâme de jésus sur justement les les juifs de ne pas suivre la loi etc donc on voit que tout sont tout son prêche n'a été fait que bon déjà sur le fait de sur le fait que les païens étaient visés par sa par son appel déjà là on a on a déjà un premier un premier problème avec lequel on sera pas on sera pas du tout d'accord c'est à dire que moi du point de vue du strictement biblique du texte ce qui ressort du texte c'est que jésus n'a été envoyé que pour les juifs et que les païens non seulement il ne s'est pas adressé aux païens mais il a aussi interdit d'aller vers les païens alors après à cet épisode de entre guillemets d'après d'après résurrection en qu'elle nous en laquelle on ne croit pas mais mais voilà qui dit ça qui parle qui parle de ça ce que ce sont les disciples est ce que c'est paul moi tout ce que je vois c'est que le discours les propos rapportés de jésus dans le nouveau testament indique tout que que son appel n'était pas destiné les que les païens n'étaient pas destinés que son appel pardon n'était pas destiné aux païens je vais juste pour appuyer ce que je suis en train de dire dans par exemple dans mathieu vous avez commencé quelque chose est ce que vous pouvez peut-être enfin je veux dire vous vous faites deux propos en même temps là je voulais me demander comment je fais le tri dans la loi de moïse vous voulez me parler de l'ouverture à toutes les nations on peut commencer on peut commencer on peut commencer sur qu'est-ce qui fait que vous arriviez à séparer entre tel jugement et à l'autre en fait telle législation et à l'autre puisque ce qui vous permet de ce qui vous est ce qui vous incite à la suivre ce sont les paroles de jésus lui-même qui vous invite à suivre la loi à la respecter et il ne fait pas de distinction entre telle et telle loi en fait donc j'aimerais bien comprendre et puis après j'en reviendrai au fait que là au fait que le message de jésus n'était pas destiné aux païens d'accord donc séparons les deux sujets si vous voulez comme ça c'est clair parce que je vais pas répondre à deux trucs en même temps donc sur la loi en fait c'est assez subtil parce que déjà il faut savoir ce que c'est la loi de moïse il y a plusieurs choses dedans il ya des choses qui sont morales enfin ou en tout cas qui ont des qui témoignent de principes moraux sous-jacents notamment je sais pas sur l'homosexualité par exemple quand il faut quand il dit qu'il faut tuer les homosexuels ça montre que l'homosexualité est immoral il ya des choses qui sont légales c'est à dire que c'est appliqué par un état et en fait la plupart des lois de moïse sont très légales c'est l'état doit faire ça 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 les mariages c'est comme ça que ça se fait les contrats etc il y a quelque chose qui c'est pas beaucoup de contrats ça se passe c'est vraiment pour organiser un état l'état de moïse la judéo et il ya des lois qui sont relatives au culte beaucoup qui sont liturgiques et comment doit se faire le culte dans le temple alors comment nous on applique tout ça alors déjà on n'a pas d'état d'état chrétien enfin bel israël qui sera un état parce que nous pensons que cet état chrétien parfait il arrivera avec le retour du christ et fondamentalement et d'ailleurs c'est une différence avec le catholicisme si ça vous intéresse il ya une vraie idée de non étatisme de l'église et de différence entre l'église et l'état donc toutes les choses qui concernent l'état sont laissées à l'état et nous les chrétiens en général dans notre histoire orthodoxe on a vécu dans l'état romain donc on a été sous des lois romaines ou des lois romaines christianisées d'ailleurs il ya beaucoup d'inspiration vétérotestamentaire si vous lisez le code justinien par exemple il ya des idées qui viennent de l'ancien testament mais c'est pas nous qui choisissons en fait c'est l'état qui choisit l'état ce n'est pas l'église donc c'est c'est pas nous et puis c'est pas une matière religieuse on va dire et après pour la morale non non c'est pas c'est pas l'église qui décide des lois de l'état alors évidemment concept laïque de la législation c'est pas comment dire laïque là peut-être un sens péjoratif dans notre bouche c'est pas franchement laïque c'est simplement anétatique c'est à dire l'église chrétienne est née sans état et n'a pas vocation à être un état ni à contrôler l'état on a passé 300 ans persécuté par un état après on a eu des influences l'influence certaine sur l'état humain bien qu'il y ait encore eu des périodes de persécution jusqu'à la fin jusqu'à 400 et et après on est redevenu donc en fait finalement il n'y a pas de c'est pas la vocation de l'église je veux dire faire des peines pour des gens c'est la discrétion de l'état et à priori pour essayer de faire plus court pardon concrètement alors du coup la question de savoir comment vous faites pour pour trancher entre cette législation je la prends je la pratique et celle là je ne la parle par exemple qu'est ce qui fait qu'est ce qui vous permet de de dire de dire que voilà le port est illicite pour vous alors qu'il n'était pas pour pour jésus lui-même qu'est ce qui vous permet par exemple de ne pas vous circoncire alors qu'il était circoncis lui-même alors qu'il est censé être votre modèle il était circoncis lui-même et il n'a pas abrogé la loi de la circoncision parce que c'est pas c'est pas c'est pas qu'il a fait qu'il a abrogé ensuite aux païens ont justement parce que j'aimerais savoir c'est que vous dans votre église qu'est ce qui vous permet de distinguer de dire voilà cette législation je la m'en pratique cet autre je la mets pas en pratique est ce que c'est un suivi des textes ou c'est juste l'église qui décide et qui vous dit voilà ça il faut le faire ça il faut pas le faire oui donc en fait c'est très intéressant les points que vous avez abordé parce que j'ai déjà évoqué en fait juste avant donc sur la circoncision et sur les interdits alimentaires donc des choses qui sont à discrétion des chrétiens eux-mêmes quoi et pas de l'état c'est des choses qui sont décidées par l'église qui est les successeurs du christ successeurs des apôtres le pilier de la le le pilier de la vérité je crois qu'on dit ça le fondement de la vérité c'est le christ qui le dit dans les évangiles et donc c'est l'église qui en décide et ça peut changer d'ailleurs la façon dont elle en décide et elle en décide dans des conciles comme c'est le cas du concile en acte 15 où ce n'est pas paul qui décrète que il n'y a pas besoin que les que les que les gentils se circoncisent circoncis pardon c'est tout le concile avec les apôtres les anciens les présbytères et donc pierre paul jacques jude et tant d'autres et c'est jacques qui fait le discours final si vous voulez savoir je vous invite à lire acte 15 donc c'est un exemple d'un concile qui décide que donc pas de circoncision obligatoire pour les les gentils et les les interdits alimentaires se limitent à l'interdit du sang parce que le sang est le siège de le répéter le la source la référence du acte le chapitre acte 15 donc on est d'accord que jésus n'a fait tout le discours et tout le message de jésus a été la non abrogation de la loi l'application le rappel et le blâme à tous ceux qui ne suivait pas la loi et que en fait cette posture cette ce message a été ensuite modifié par parce que vous pensez être les apôtres et paul paul lui même en fait vous faites je pense une erreur de sujet c'est à dire que quand le christ dit de ne pas changer la loi il ne s'adresse pas aux païens qui deviendront chrétiens parce qu'il s'adresse aux juifs et c'est aux juifs qu'il dit ça d'ailleurs c'est le sujet que vous l'aborde après mais dans c'est une bonne transition c'est normal que justement ces païens ces païens justement si je peux me permettre ces païens comment se fait-il que jésus durant tout son message toute sa vie a refusé bien 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 plus que ça même a refusé de s'adresser aux païens interdit de transmettre le message aux païens et je dirais même à employer par exemple si est ce que vous savez pourquoi jésus s'exprime en parabole énormément en parabole dans la bible enfin je connais pas votre explication mais j'en ai plusieurs jésus jésus lui même là dites moi dites moi peut-être qu'on va se rejoindre en fait l'idée je pense principal derrière les paraboles c'est de il ya deux idées en fait la première c'est de ne pas scandaliser les gens il ya une part de mystère qui est laissé et qui est voué à être rendu clair une fois que les choses se passent c'est à dire pour sa crucifixion pour sa réaction ça c'est le premier point le second c'est au contraire pour expliquer avec des exemples et des des choses tangibles des principes plus abstrait notamment quand ils parlent des toutes ces choses à propos des deniers de non se croit que c'est des mines qu'il faut faire fructifier bon l'idée c'est pas comment tu fais de l'argent c'est l'idée c'est comment tu tu fais le bien dans le monde et que tu accumules des bienfaits voilà en quelque sorte donc là c'est l'explication alors ça c'est c'est pas une explication parce que nous on part d'un d'un principe qui on n'arrive pas on n'arrive pas on n'arrive pas à se séparer d'un principe qui est par exemple chez nous le coran s'explique par le coran et celui qui a prononcé une parole est le mieux placé pour expliquer pour dire ce qu'il a voulu et ce qu'il visait par cette cette parole d'ailleurs nous mêmes on est d'accord aujourd'hui que quand on s'exprime publiquement et que qu'on a qu'on a eu par exemple un propos qui n'était pas clair la personne la mieux placée pour expliquer pour détailler ce propos c'est l'auteur de la parole on sera d'accord sur ce sur ce sujet venez en votre propos pardon venez en votre propos du coup vous dites voilà et du coup donc le meilleur le mieux placé pour nous et pour nous dire pour nous donner la raison pour laquelle jésus s'exprimait en parabole c'est jésus lui-même et il nous a donné cette explication dans dans marque au chapitre 4 donc lorsqu'il se trouva seul ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogeaient sur la parabole donc voilà on a ici les douze donc les apôtres qui interroge jésus sur les paraboles et il donc pourquoi tu nous parles en parabole pourquoi toutes ces paraboles et il leur dit à vous il a été donné de connaître le mystère du royaume de dieu mais pour eux qui sont en dehors donc en gros tous ceux qui sont en dehors de des enfants d'israël les païens etc tout est annoncé en parabole afin qu'en regardant de leurs yeux ils ne voient point qu'en entendant de leurs oreilles ils ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent et n'obtiennent le pardon de leur péché donc là on a jésus qui nous explique de manière très explicite sans parabole d'ailleurs parce que lui qui est qui s'exprime énormément en parabole là dans un des rares cas il le fait de manière très explicite et nous dit qu'en fait il s'exprime en parabole donc il dit aux apôtres qui leur parle sous forme de parabole afin que seuls donc les enfants d'israël à qui il a été envoie qu'il a qu'il était envoyé comprennent qui eux ont accès au royaume de dieu et que afin que les païens ne comprennent pas ces paraboles et ne croient pas et donc ne soit pas pardonné de leurs péchés et ça c'est moi la première fois que j'ai lu ce texte ça m'avait ça m'avait frappé parce que parce que nous on a inversé en inversé du coran qui dit ou allah dit à son donc la traduction est tu vas peut-être te consommer de chagrin parce qu'il se détourne de toi et ne croit pas en ce discours on va parce que prophète était envoyé à à toute l'humanité sans distinction de de peuple d'origine etc et donc il a en tant que prophète et messager avait ressenté de la douleur quand les gens n'acceptaient pas son message parce qu'ils savaient ce que ça impliquait savait que ça impliquait l'égarement implique le châtiment en enfer etc il était très très miséricordieux et avait vraiment cette volonté que les gens acceptent son message alors que là on voit dans ce passage de la bible que et pour moi c'est quand même un argument très fort qui va venir appuyer tous les autres les quelques versets que je vais citer juste derrière qui prouve que jésus en fait n'était envoyé qu'aux enfants d'israël et qu'il ne voulait pas lui-même dire que non seulement il dit que son message était destiné aux enfants d'israël seul mais qu'en plus de cela il sent il semble il employait la parabole pour éviter que les les païens ne comprennent son message ne croient en lui et finissent par obtenir le pardon de leur péché ça c'est pour un pour le premier point pour l'explication des paraboles et quelle meilleure explication que jésus lui-même sur la raison pour laquelle il les emploie ensuite dans dans mathieu dans chapitre 15 et voici une femme canadienne et ça cette histoire de la canadienne c'est une sorte aussi qui est très problématique pour pour l'aspect universaliste que nous enfin on ne croit pas à l'aspect universaliste du du de la bible même si je sais que c'est votre position et que bon vous avez votre dogme etc aucun souci mais bon on est dans un débat et moi je vous donne mes arguments bibliques qui permettent de prouver que jésus n'a été puisque évidemment le coran aussi nous informe que jésus avait été envoyé aux enfants d'israël et n'avait pas été envoyé à toute l'humanité puisque le seul messager qui est envoyé toute l'humanité est mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui lui a été envoyé à et ça sur ça il n'y a aucune divergence parmi les savants l'islam tous les tous les mouvements tous les tous les mouvants toutes les mouvances pardon de l'islam donc voilà dans mathieu chapitre 15 il y a voici une femme canadienne qui venait de ses contrées donc de ses contrées païennes lui cria et pitié de moi seigneur fils de david ma fille est cruellement tourmentée par le démon et il ne lui répond il ne lui répondit pas un mot déjà c'est un premier c'est un premier un premier problème c'est que jésus comme on nous le décrit du point de vue chrétien bien entendu pour nous c'est le jésus biblique c'est pas c'est pas le c'est pas le jésus on peu importe il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dire avec insistance renvoie là car elle crie derrière nous déjà on voit que on a une dame une canadienne qui qui crie qui supplie jésus donc seigneur fils de david qui supplie jésus de l'aider parce que sa fille est tourmentée par le démon donc elle croit en des au démon elle croit aussi en jésus puisqu'elle lui dit fils de david donc elle croit en david ses disciples se plaignent de son assistance et en gros lui réclame de la de la de s'en débarrasser parce qu'il n'avait plus envie de l'entendre et il répondit donc en voilà et car elle crie derrière nous il répondit je n'ai été envoyé je n'ai été envoyé pardon qu'aux brebis perdues de la maison d'israël donc là il nous affirme il nous annonce clairement explicitement qui n'a pas été envoyé à cette canadienne qui était une païenne mais aux enfants aux brebis perdues des enfants de la maison d'israël ensuite il dit donc mes alvins se prosternait devant lui dix ans seigneur secours mois donc là elle est vraiment dans une détresse elle le supplie il répondit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants donc des enfants c'est les enfants d'israël et de le jeter aux petits chiens donc les petits chiens elle qui est une petite chienne ou bien les païens en général elle lui répondit à lui et donc elle lui répond elle lui a répondu donc oui seigneur dit-elle mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître donc là et là ce qui va être le plus le plus étonnant c'est que derrière il va dire qu'elle à la fois donc on est au donc mathieu chapitre 15 on là on était au verset 27 donc elle lui dit effectivement je suis une je suis une païenne donc je suis une une petite chienne mais les chiens aussi mangent des miettes de leur maître et lui dit alors j'en étais ou pardon je reprends tout de suite le texte 15 22 27 oui seigneur dit-elle mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître alors jésus dit lui dit femme ta foi est grande à moi je vous avouerai que ça m'a choqué la première fois que j'ai vu ça c'est qu'une fois qu'elle a accepté son statut de chienne en fait de son statut inférieur il lui a affirmé que sa foi était grande qu'il te soit fait comme tu veux et à l'heure même sa fille fuguerie voilà donc ça c'est un deuxième texte qui montre que jésus n'est envoyé que cobre et cobre but perdu de la maison d'israël et aussi son attitude face à ceux qui n'étaient pas qui n'étaient pas deux ensuite dans mathieu chapitre 10 tels sont les douze que jésus envoya et là c'est là qu'on voit le contraste qu'il y a avec ce que ce qu'on impute aux disciples qui est que qui est d'aller prêcher les païens c'est que jésus lui-même de son vivant interdit aux douze de s'adresser aux païens après leur avoir donné les instructions suivantes n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des samaritains aller plutôt vers les brebis perdu de la maison d'israël là on a deuxième verset mathieu chapitre 10 qui confirme que le message de jésus n'était que pour l'aller que pour les juifs ensuite dans les actes des apôtres c'est ça le plus le plus troublant au chapitre 11 verset 19 ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'étienne à l'air jusqu'en phénicie dans l'île de chypre et à antioche ou antioque annonçant la parole seulement aux juifs seulement aux juifs alors pourquoi ces apôtres n'ont annoncé la parole qu'aux juifs parce qu'ils avaient très bien compris le message de jésus qui était de ne s'adresser qu'aux juifs d'ailleurs dans acte au chapitre 5 on peut lire verset 30 et 31 le dieu de nos pères a ressuscité jésus que vous avez tué en le pendant au bois dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à israël la repentance et le pardon des péchés donc encore une fois ici la repentance et le pardon des péchés a été hérité pour israël et pour terminer dans acte chapitre 13 verset 23 c'est de la postérité de david que dieu selon sa promesse a suscité à israël un sauveur qui est jésus donc a suscité à israël un sauveur qui est jésus donc quand on entend les chrétiens nous dire que non jésus est le sauveur de l'humanité et notre sauveur comment comme on voit récemment les champs dans les églises notre sauveur notre sauveur la bible ne dit pas ça la bible dit que jésus est le sauveur d'israël pas de de tous les autres du monde entier avant sa venue j'en avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'israël et lorsque j'en achevé sa course il disait je ne suis pas celui que vous pensez mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de dédier les souliers homme frère fils de la race d'abraham et vous qui craignez dieu c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée homme frère fils de la race d'abraham et vous qui craignez dieu c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée en réalité quand on lit la bible tous les tous les textes pointent vers la même chose en tout cas les textes de l'évangile la plupart des textes des actes des apôtres montrent que le message de jésus n'était destiné qu'aux juifs le problème c'est que ça a été changé il ya un changement derrière une décision qui n'est pas celle de jésus lui-même voilà je sais pas si est ce que vous en pensez j'ai été un peu long désolé alors que vous avez été un peu long en effet je vais reprendre plusieurs choses et puis après je vais faire moi même une petit développement je reprends de ce dont vous avez parlé alors je crois que vous avez commencé par maître marc 4 il me semble alors je vais pas vous imputer de manipulation mais je pense que vous avez mal lu le texte parce que nul mois à nul moment le christ ne dit aux apôtres que les personnes sont désignées à comprendre les paraboles c'est le peuple d'israël et celles qui sont désignées à ne pas comprendre les paraboles c'est les païens à nul moment il n'est fait mention de la condition non non je vous ai pas que je vous ai pas coupé j'aurais pu rebondir sur vous allez-y à nul moment il fait ça et d'ailleurs à qui parler au départ il parlait aux des juifs visiblement et à qui parle et qui explique les paraboles il explique pas à tous les juifs contre les femmes qui ne sont pas les païens mais à tous les apôtres qui ne sont pas le reste des juifs donc en fait cette explication vous donnez il n'y a pas cette mention de l'idée que les paraboles sont destinées à ne pas faire comprendre aux païens et faire comprendre aux juifs c'est plutôt ne pas faire comprendre aux gens et faire comprendre aux apôtres et d'ailleurs pour revenir sur votre impression que vous avez là dessus le but du christ n'est pas que les gens damnent leur âme ce passage en fait il montre que la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas c'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre d'ailleurs il le dit plusieurs fois autre part du christ qu'il y a ceux qui ont des yeux pour voir des vrais pour entendre et il en quelque sorte il dit ça aux apôtres il dit que les ces gens qui sont des juifs d'ailleurs je maintiens que c'est pas du tout ce que vous avez dit qui est dit ces gens qui sont des juifs n'ont pas voulu entendre et par eux mêmes ils se damnent tout seul en quelque sorte et je vous invite à lire l'exégèse qu'en fait saint jean chrysostome et saint théophyl acte d'oride après sur la cananéenne sur la cananéenne comme vous le dites si bien il ya quelque chose de bizarre il ya quelque coup de foi et que sa fille va guéri même que sa fille est guéri sur l'heure je crois que c'est ça le texte et en fait quand vous vous dites c'est bizarre moi je dis c'est normal et c'est ce qui est c'est contradictoire non pas avec ma position mais avec la vôtre si il voulait vraiment dire à cette cananéenne qu'il n'est pas là pour elle et qu'il est là que pour les israélites et qu'elle ne vaut rien il n'aurait pas dit que sa foi est grande et il n'aurait pas guéri sa fille votre exégèse rend le christ contradictoire d'une phrase sur l'autre je veux dire s'il est là pour dire qu'il refuse tout le païen et que la fois d'après il dit que le verset d'après il dit votre foi est grande c'est pas possible en fait ce que veut le faire le christ et ça se voit dans le texte parce qu'il veut pas se retourner au départ et puis il dit sèchement je suis là que pour les enfants d'israël il veut casser l'orgueil de cette femme il veut l'appeler à l'humilité et nous ça nous montre que c'est par l'humilité qu'on plaît à dieu ce n'est pas par l'orgueil et d'ailleurs ça nous montre nous même enfin je peux peut-être pas faire un développement moral pastoral mais dans la prière il faut qu'on ait de l'humilité il faut pas qu'on demande les choses à dieu comme si on les méritait et c'est ça en fait le message du christ et là encore je vous invite à lire les exégèses des pères de l'église et après je crois que finalement vous avez parlé d'acte qu'un d'acte 11 c'est ça d'acte 11 c'était les les juifs qui étaient partis à cause de la persécution attend toujours le verset mathieu 15 mathieu 10 acte 11 acte 5 acte 13 alors oui il se trouve que dans le texte le verset d'après il dit qu'il parle au grec également verser d'après dans le vin mais quelques-uns d'entre eux étaient des hommes de chypre et de sirène qui étant venus à antioche parlèrent aussi aux grecs visiblement les disciples du christ parlent aussi aux grecs en fait donc bon c'est ça ça c'est pas ça mais ça c'est pas excusez moi comment comment le texte dit que les disciples n'avaient annoncé la parole qu'aux juifs en fait c'est à dire que les destinataires de leur parole les disciples ne s'adressaient qu'aux juifs et d'ailleurs en fait là c'était pas des appareils attend non je vous laisse pas parler excusez moi non non je vous laisse pas parler je suis dit vous avez été long je vais être ici un peu je pense que j'ai le droit d'un peu de parole je vais finir avec mon développement donc vous avez évoqué ces textes qui sont des textes qui je pense que je pense que vous avez mal compris et que vous avez pas placé dans la grande image générale du message du christ et vous avez fait une interprétation soit qui était mauvaise donc comme avec là quand vous avez introduit l'idée de païens contre juifs dans marque 4 parce que c'est des choses qui n'existent pas simplement dans le texte soit qui font que le texte se contredit lui-même comme avec la canane et elle bien moi je vais vous faire un petit plan d'ensemble assez rapide de pourquoi nous croyons que l'alliance est vers la canadienne d'abord l'alliance au départ elle est offerte à tous les hommes parce que tous les hommes c'est qui c'est Adam et Ève et tout le monde descend d'Adam et Ève il y a une alliance avec Adam et Ève par la suite les hommes désobéissent à Dieu et la deuxième fois qu'on nous parle d'une alliance avec Dieu c'est Noé et de la même manière tout le monde descend de Noé bien et après l'alliance c'est Abraham et enfin c'est seulement les fils de Jacob donc d'Israël et d'ailleurs même au sein des fils de Jacob et Israël c'est plutôt la tribu de Juda David et la tribu de Juda donc il y a une alliance qui était au départ étendue se restreint pourquoi elle se restreint c'est parce que les gens à qui il y avait une alliance désobéissent à Dieu et qu'il ne reste plus qu'une sorte d'élite dans la tribu de Juda et une élite qui en quelque sorte se perfectionne pour qu'on arrive à la perfection humaine qui est la Vierge Marie en fait il y a un côté pédagogique où on essaye de restendre de plus en plus l'alliance juste pour préparer l'incarnation bon c'est la façon dont on le voit mais quand Dieu parle au prophète dans la Bible il annonce très clairement qu'il va y avoir une conversion de toute l'humanité ou en tout cas une ouverture de l'alliance à toute l'humanité c'est ce qui est dans Amos 9 quand il dit que le tabernacle de David sera restauré et que il sera il faut que je trouve le texte exact mais il sera restauré pour toutes les nations vraiment toutes les nations seront invitées à l'alliance et d'ailleurs c'est ce qui est cité après par acte 15 ce passage de Amos c'est également dans Isaïe quand on parle de serviteur de Dieu qui va prêcher dans les îles et tous ces gens qui vont venir se soumettre à lui et c'est présent dans d'autres prophètes et donc c'est annoncé dans les prophètes et quand le Christ arrive ce n'est pas encore accompli cette histoire d'ouverture de l'alliance c'est après sa résurrection donc forcément et après sa crucifixion parce qu'il y a un sens théologique derrière parce que l'alliance est toujours restreinte jusqu'à ce qu'il y ait la résurrection du Christ qui est parce qu'il prend la nature humaine et il la glorifie quand il ressuscite et ça fait que il y a une récapitulation de la nature humaine qui fait que c'est ouvert à tous les hommes et donc j'en viens à ce que fait le Christ durant sa vie le Christ durant sa vie il va en priorité prêcher aux juifs il va prêcher en judé cependant à de nombreuses reprises dans le le Nouveau Testament et du coup peut-être en contradiction un peu avec ce qu'il dit il semblerait c'est bizarre il va parler à des non-juifs alors il y a l'épisode de la canne hénienne qui est un épisode en fait qui montre que l'alliance s'ouvre vu qu'elle a une grande foi il y a la samaritaine parce que les samaritains ne sont pas des juifs ce sont des nations il y a le centurion romain il y a des je crois des marchands grecs il y a toutes des villes entières des villes entières qui ou le le Christ prêche qui sont des villes de Tyre enfin il y a Tyre mais c'est des villes de Canaan de Phénicie donc c'est pas des c'est des nations c'est pas des juifs il y a parmi les lépreux je crois qu'il y a des samaritains ou des cananéens bref il y a plein d'exemples où le Christ déroge à sa propre règle alors est-ce que le Christ se contredit lui-même ou est-ce qu'il veut montrer par là que l'alliance va bientôt s'ouvrir et d'ailleurs dans les paraboles du Christ à plusieurs reprises il fait cette idée il y a cette idée de transfert d'alliance de Israël qui a qui a péché contre le Seigneur qui a trahi qui a trahi son alliance et donc on va lui retirer pour le donner aux gentils et donc à toutes les nations il y a ça dans la parabole avec le vin nouveau il faut des je ne sais pas si c'est le vin nouveau c'est les outils ou le vin nouveau il y a la parabole du fils prodigue aussi où c'est les le fils prodigue en fait c'est les nations il y a d'autres paraboles je crois qu'il y en a eu sur les invités vous savez chez le roi du coup il prend des gens dans la rue à la place il massacre tout le monde il y a tout un tas de paraboles je pense même c'est le thème le plus récurrent à la parabole qui parle de ce transfert d'alliance et de cette ouverture de l'alliance aux nations et donc elle n'est accomplie finalement qu'à sa résurrection où il va dire clairement à ses apôtres prêcher parmi toutes les nations baptisez-les au nom du père, du fils et du saint-esprit etc et donc les apôtres qu'est-ce qu'ils vont faire juste après ils vont prêcher parmi les nations et ça on le voit dans les actes des apôtres où ils baptisent tout un tas de gens qui ne sont pas du tout juifs judéens où ils prêchent parmi les grecs ils vont voir un éthiopien ils vont en Canaan c'est surtout chez les grecs ils vont à Rome à Rome chez les romains donc les latins vraiment c'est pas que des juifs du tout et comme il y a ces nouveaux convertis non-juifs il y a la problématique de qu'est-ce qu'ils doivent suivre et comment on doit les recevoir et donc il y a acte 15 donc c'est le premier concile dans l'église à Jérusalem avec les apôtres où Jacques et les autres apôtres décident de comment qu'est-ce qui va être fait pour les non-juifs dans l'église et donc qui va parachever l'idée de convertis non-juifs clairement les apôtres ont bien compris ça et aussi il y en a qui vont aller en Inde en Perse Essayez de conclure s'il vous plaît parce que ça commence à faire long moi ce qui m'intéresse c'est les textes on a toutes les raisons de penser que ce soit de l'Ancien Testament jusqu'à l'histoire de l'église ancienne que l'alliance était destinée aussi aux nations et que c'est ce qu'ont compris les apôtres et c'est ce qu'a annoncé le Christ et c'est ce qu'a dit le Christ à sa résurrection est-ce que si je peux me permettre après je pourrais poser une question à Anice Fort je voulais finir le dialogue sur ça je pourrais poser une question sur un autre sujet pose ta question ah d'accord ok c'est juste sur un autre sujet c'est pour ça je vaux mieux que vous finissiez prenez votre temps pour finir la séquence après juste pour vous dire que j'avais une ou deux questions il y a trop de il y a eu trop de paroles et moi ce que je n'aime pas dans le dialogue on peut dire qu'on en parle plus tard enfin je veux dire moi ce que j'aime pas dans le débat interreligieux c'est que c'est quand on se limite pas au texte c'est à dire que quand on fait des longs dialogues des longs monologues sur des avis des positions des choses qu'on pense que moi ce que j'aime c'est je veux revenir sur le texte de la canadienne parce que on ne peut pas échapper au texte comme ça déjà sur la parable de Marc Gart de dire que le texte ne dit pas ça et que j'aurais même limite changé le texte alors si on reprend ici le texte de Marc en fait au début de Marc 4 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer donc Jésus s'adresse à une grande foule à une assemblée et il enseigne beaucoup de choses en parable d'accord Jésus s'adresse à qui ici Jésus s'adresse aux enfants d'Israël il a été envoyé comme lui-même le dit aux brebis égarés aux brebis perdus de la maison d'Israël donc il a des gens des gens qui sont des israélites à qui ils s'adressent etc il leur donne leur site une parabole d'un semeur d'accord la parabole du semeur elle est connue cette parabole et là les douze en fait les apôtres ne comprennent pas pourquoi ils s'adressent en parabole il lui pose la question lorsqu'il fut en particulier ceux lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les douze donc ceux qui l'entouraient donc ceux à qui il s'adressait avec les douze apôtres l'interrogèrent sur les paraboles et il leur dit donc à qui il leur dit il parle il s'adresse à la foule à qui il parle en parabole et il leur dit c'est à vous non non c'est faux il a dit lorsqu'il se trouva seul ceux de son entourage avec les douze ceux de son entourage c'est les autres d'Israël parce qu'il n'y avait pas que les douze il est bien seul alors il n'est plus sur la mer enfin je veux dire ça prend n'importe quoi moi je lis lorsqu'il fut en particulier donc oui en particulier c'est ça c'est à dire en comité restreint voilà donc on peut comprendre on peut comprendre qu'avant ça il y a des gens qui puissent entendre ces paraboles et qui ne veuillent pas parce que là il y a une différence entre ceux qui ne croient pas ou ceux qui ne suivent pas la révélation sont des gens qui n'entendent pas qui ne voient pas etc ça on peut l'entendre chez nous aussi on a ce principe que Allah a scellé les yeux et les oreilles des orgueilleux et ceux qui ne veulent pas suivre la vérité s'égarent sont égarés par leur péché par leur négation etc là le texte ne dit pas ça le texte dit c'est à vous qu'il a été donné le mystère du royaume de Dieu mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole afin donc l'objectif de ces paraboles afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoivent point et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent c'est à dire que là il donne une explication de peur qu'ils ne se convertissent de changer le sens des mots et de dire non en fait ce qu'ils disent c'est pas ça mais il est explicite il ne veut pas que ces gens se convertissent et l'objectif de ces paraboles c'est qu'ils ne se convertissent pas et que les péchés ne leur soient pardonnés si je dis moi j'utilise la parabole parce que j'ai peur que les gens ne comprennent mes propos et qu'ils se convertissent et que leur péché soit pardonné à qui a le droit de venir dire derrière non en fait ce qu'ils veulent dire c'est pas ça c'est qu'en fait ce sont eux qui ne veulent pas accepter la vérité non non il te dit qu'ils utilisent les paraboles de peur que les gens qui l'entendent et ces gens là en fait ils ne veulent pas qu'ils se convertissent et que leur péché soit pardonné donc de dire que je comprends mal la parabole c'est quand même je comprends mal le propos c'est quand même fort enfin je veux dire les gens sont ici entendre aller voir Marc chapitre 4 à partir même du premier verset si vous voulez c'est très court il dit explicitement qu'il utilise la parabole de peur qu'un certain groupe de personnes ne comprennent et se convertissent donc il y a une volonté de non conversion et de non pardon des péchés d'une certaine catégorie de personnes ensuite sur l'histoire de la canadienne c'est quand même je veux dire de dire qu'elle a la foi en fait la canadienne ce que voulait la canadienne et ce que voulait Jésus c'est l'est et l'ouest Jésus lui dit que comme elle ne fait pas partie des enfants d'Israël c'est à dire que si à la fin le message lui était destiné et qu'elle faisait partie donc de ceux que le message qui était visé par le message elle ne ramasse pas les miettes à la fin elle s'assoit à la table puisque Jésus lui-même dit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens ensuite elle lui dit que les petits chiens mangent des miettes et quand il a vu qu'elle s'était soumise et qu'elle avait accepté son statut inférieur je suis désolé quand on décrit des gens comme étant des chiens il y a quelque chose de péjoratif il y a quelque chose d'inférieur moi quelqu'un qui me dit t'es un chien ou il me compare à un chien je le prends mal d'ailleurs il y a cette comparaison c'est pas une comparaison comme étant des chiens mais l'acte des chiens dans le Coran quand Allah dit qu'ils sont comme les chiens qui ont soif ils continuent à lécher il y a une parabole comme ça sur les chiens mais c'est pas une insulte c'est pas une description des gens comme étant des chiens c'est une comparaison de leur manière de se comporter et là ici il lui dit clairement c'est ça que j'arrive pas à comprendre c'est comment vous pouvez comme ça d'un revers de la main balayer le texte et dire non en fait finalement il dit qu'elle a la voix alors que non l'objectif de cette femme était de profiter de la mission de Jésus pour qu'il soigne Jésus en fait il était connu pour soigner les gens malades Dieu lui avait donné cette capacité ce miracle de soigner le lépreux etc de redonner la vue à l'aveugle etc ça nous on y croit donc cette femme quand elle vient le voir elle sait qu'il fait ses miracles elle sait qu'il soigne les gens parce que si elle ne le savait pas elle ne serait pas allée lui demander de soigner sa fille qui était touchée par le démon alors qu'est-ce qu'il lui répond il lui dit toi tu ne fais pas partie de la maison d'Israël donc je ne te réponds pas parce qu'au début il faut comprendre une chose c'est qu'on se rappelle le contexte avant même de lui adresser la parole il l'ignore totalement il l'ignore totalement il ne lui répondit pas un mot et en fait ce sont les disciples qui au bout d'un moment à l'insister à l'insister à l'insister car elle crie derrière nous ils disent au verset 23 il répondit je n'étais donc suite à l'insistance des disciples qui lui ont demandé de se débarrasser d'elle il lui dit je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël il n'y a pas plus clair que ça lui dire écoute moi je ne suis pas là pour toi mais elle lui dit parce que c'était une phase qu'on appelle elle avait l'éloquence et l'argumentation c'était une femme de comment dire d'argumentation de débat pour lui dire oui effectivement je suis une chienne je ne fais pas partie de la maison d'Israël donc je ne m'assois pas à la table et je ne mange pas de votre pain mais les chiens aussi mangent des miettes qui tombent de la table donc s'il est possible d'obtenir comment dire la guérison de ma fille en profitant de ces miettes qui tombent je serais heureux d'en profiter et là il lui dit que là tu crois là ta foi est grande c'est à dire que tu as accepté ton statut de chienne tu as accepté le fait que tu n'avais pas le droit de manger tu ne fais pas partie de la maison d'Israël donc tu n'as pas le droit de manger le pain des enfants mais voilà tu as eu un argument qui est qu'effectivement les chiens aussi peuvent profiter c'est quoi le pain en réalité c'est quoi le pain c'est le bénéfice de la religion le bénéfice de son de la comment dire de la guérison etc c'est ça qu'elle lui demandait de guérir son enfant donc de dire que de dire que en réalité ça ne se contredit pas du tout non non à aucun moment il est contradictoire c'est juste qu'à la fin il fait preuve d'un peu plus de comment dire un peu plus de souplesse en lui disant bon allez que te soit donné ce que tu demandes c'est à dire c'est une invocation que Dieu guérisse ton enfant parce que c'est ce qu'elle lui demandait ma fille a été touchée par le démon etc donc moi ça m'a toujours épaté cette capacité de comme ça de jeter d'un revers de la main de faire comme si en fait c'est nous qui ne savions pas lire qui ne comprenions pas en fait des propos qui sont évidents qui sont clairs et puis il y a plein de problèmes dans ce texte l'attitude de Jésus lui-même dans le texte le fait d'avoir une personne qui le supplie de ne pas lui répondre de se détourner d'elle après insistance de lui dire qu'en fait elle n'a pas le droit elle n'a pas le droit à son aide parce qu'elle ne fait pas partie de la maison d'Israël et c'est après insistance seulement non non ici il n'y a pas d'épreuve ce qu'on appelle en arabe irtibar il n'y a pas d'examen pour tester sa foi par exemple notre prophète quand il testait la foi pourquoi il n'y aurait pas d'examen excusez-moi je vais vous couper mais là vous m'accusez de faire de l'exégèse et de donner des intentions aux gens qui se font un texte et là vous faites votre exégèse vous développez qu'est-ce que ça veut dire le pain pourquoi il fait ça écoutez moi l'exégèse je la fais sur la tradition de l'Église je t'en laissez-moi terminer moi je cite le texte moi je cite le texte vous maintenant vous faites justement moi aussi c'est le même texte en disant que c'était un examen une épreuve un test or quand on lit le texte on ne voit pas ça c'est vous qui le citait on voit bien que c'est un test parce que si c'était un refus il aurait refusé et là on voit bien que c'est un test parce qu'il fait semblant de ne pas l'entendre il ne l'écoute pas il la refuse mais finalement il l'exhauste et il lui dit même votre foi est grande pourquoi il dit votre foi est grande qu'est-ce qu'elle a montré comme foi là elle a montré la foi en continuant à lui parler et à le supplier alors qu'il affichait le refus ça montre qu'elle elle croit vraiment qu'il ne va pas l'abandonner c'est ça c'est ça la foi de la cananéenne c'est ça le sens du passage pourquoi il dit ma foi est grande puisque elle ne s'assoit pas elle ne mange pas à la table des enfants si c'était si c'était un examen est-ce que finalement elle faisait partie de ceux à qui le message a été destiné elle ne lui aurait pas dit à vous ce que vous avez demandé elle a réclamé les miettes du petit chien et à la fin elle lui donnait les miettes du petit chien il ne lui a pas dit assieds-toi à la table il ne lui a pas dit assieds-toi à la table ce n'est pas un avis parce que c'est les miettes du même pas en fait c'est ça que vous ne comprenez pas c'est que cet exercice rhétorique qu'il y a entre le Christ et la Saint-Maritaine le pain est réservé aux enfants et même les chiens ont les miettes le but du Christ c'est clairement de lui dire il ne faut pas que tu sois orgueilleuse en quelque sorte ce n'est pas pour toi et tu n'as pas de droit à la grâce et la comment dire la canadienne elle lui dit mais si regardez même les chiens ont des miettes c'est-à-dire on peut tous on peut tous profiter de la grâce de Dieu on est tous appelés en fait mais vous en fait le fils sait qu'elle a raison et c'est pour ça et c'est pas je suis désolé je ne peux pas être d'accord c'est parce qu'elle a un but il a un but il a un but c'est de la tester comme vous dites une épreuve en arabe je ne sais pas de la tester de montrer pour qu'elle exprime sa vertu et qu'elle exprime sa foi et c'est ça la conclusion votre foi est grande et il exauce et guérit sa fille donc bon je ne peux pas être d'accord après tout le moment il la nomme être une chienne comment c'est possible les non-juifs sont affiliés sont comparés à des chiens comment vous sortez de ça en fait c'est pas possible à d'autres moments à d'autres moments dans le Nouveau Testament les juifs sont comparés à des meurtriers à tout un tas d'autres joyeusetés tout simplement c'est un exercice il dit ça non pas pour dire qu'on vaut en toute circonstance et c'est ça mon ressent il dit ça pour la tester donc il la traite de chienne pour la tester en lui disant tout à fait en gros parce que il ne la traite pas directement de chienne il fait une métaphore si si parce que là il dit il fait une métaphore une comparaison même une comparaison à une chienne ce qui est réservé aux juifs ce n'est pas pour les cananéens et à partir de quand il a affirmé sa foi à partir de quand il a affirmé sa foi quand elle a reconnu quoi quand elle lui dit elle faisait partie des mais c'est comment dire des chiens oui quand elle montre son humilité c'est ça mais je ne crois pas que le but de cette parabole c'est de dire les païens sont des chiens et les juifs sont des gens le but c'est d'elle de l'accepter qu'elle accepte de s'humilier bon de toute façon je n'ai pas envie de discuter exégèse parce que de toute manière l'exégèse je vous invite à lire les codes de l'église et puis vous avez connu les deux choses importantes c'est à dire qu'à la fin elle lit une autre foi grande qui est quand même la preuve qu'on ne peut pas dire qu'il ne prêche pas mais pas la preuve je vous salue et vous avez reconnu que dans marque 4 il n'y a pas l'idée de les gens qui disent qu'ils sont loin on vous entend très mal ceux qui étaient l'essence de la conversation et comme je n'ai pas envie de de parler plus longtemps d'exégèse et que je pense qu'on va tourner en rond sur sur ces choses-là en disant chacun notre version je propose que miséricorde pour l'humanité Yacine je crois s'il est toujours là pose sa question si vous n'y voyez pas d'inconvénients si vous voulez je peux vous laisser le dernier mot pour que vous reveniez sur les choses 5 minutes mais après je vais passer à autre chose mon frère est-ce que tu souhaites finir sur quelque chose il n'y a pas de soucis prends ton temps après moi je poserai je poserai ma question à notre cher Nice et Fort allo est-ce que tu nous entends je vous entends pas j'entends plus personne moi je suis là mais à l'arabie vous êtes là frérot on t'entend plus du tout je vais et puis connexion sous son nom peut-être qu'il a un problème il doit avoir un problème de connexion j'attends juste encore quelques instants pour voir s'il peut se reconnecter on va attendre un petit peu et finir et finir son combo et à mon avis il va se reconnecter il a eu un problème de connexion je veux bien lui laisser le dernier mot en général dans ce genre de débat on a du mal à passer à autre chose parce qu'il faut il faut laisser le dernier mot je veux bien lui laisser le dernier mot mais j'ai pas envie de continuer en boucle non bien sûr on a compris vos propos respectifs dans tous les cas alors à l'arabie tu nous entends ah il m'a envoyé la demande c'est bon approuvé c'est bon salam alikoum tu nous entends ? allo ? allo ? on t'entend pas ? c'est pas grave c'est tout je sais pas où j'en étais où j'ai été coupé peu importe le texte on se mettra pas d'accord de toute façon donc tu peux reprendre ou tu voulais tu voulais changer oui je disais justement que je voulais bien qu'il pose sa question et que si tu voulais déclore je veux bien te laisser d'animaux sur ces questions là mais que j'ai après on va tourner je sais pas où ça a coupé donc moi j'ai terminé sur le texte peu importe peu importe l'interprétation l'exégèse de ce texte pour moi ce texte il est évident il ressort de ce texte un manque d'empathie un manque de miséricorde un manque de respect en commençant par le fait de ne pas répondre à quelqu'un qui est dans le besoin qui est dans la détresse il y a des supplications elle se met quand même à genoux elle le supplie elle se prosterne il n'y a rien qui va dans ce texte et même si moi je ne crois pas que Jésus donc Aïssa Beno Mariam se comporte comme ça je ne crois pas au fait que ce soit Jésus qui soit comporté comme ça et qui est pour moi en tout cas une exagération dans cette histoire en tout cas ici dans le Jésus biblique ici pour moi c'est inacceptable de la part même pas d'un prophète ou d'un messager c'est inacceptable de la part d'un être humain de se comporter comme ça de détourner la tête de refuser l'assistance de comparer une personne à un chien de lui montrer qu'elle est inférieure aux autres et qu'une fois qu'elle est acceptée qu'elle s'est soumise et qu'elle a accepté son infériorité le fait qu'on la compare à une chienne et que oui elle accepte sa condition de personne inférieure on lui dit effectivement à partir de là oui tu crois tu as la foi moi je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ce texte mais bon après je peux comprendre que tu défends le texte parce que tu ne peux pas faire autrement que d'expliquer d'essayer de voir ici un examen il n'y a aucun souci je peux comprendre l'interprétation même si je ne la partage pas et que ce n'est pas ce qui ressort du texte en tout cas pour moi et de toutes les personnes qui sont spécialisées dans l'interreligieux ce qui n'est pas forcément mon cas après peu importe on peut passer à autre chose on ne va pas rester toute la soirée sur la canadienne très bien voilà que l'offre et mon frère en tout cas je te remercie je remercie Nice et Fort aussi d'avoir d'avoir laissé le frère développer ses arguments c'était un débat même même s'il y a eu quelques petites frictions c'était une discussion très intéressante et comme vous dites on ne peut pas aller au bout d'une telle conversation surtout avec ce format il faudra réorganiser ça plus tard pour papa moi je suis pour le fait de réorganiser ça maintenant je vais poser la question à Nice et Fort s'il me permet plusieurs questions mais je vais déjà commencer avec une première question et ensuite on embrayera si on a encore un tout petit peu de temps il ne faudra pas que je tarde à rentrer parce que je suis toujours au bureau donc il faudra que je quitte le bureau quand même par contre Yacine la fin je vais devoir couper aussi en tout cas merci c'était intéressant on se fera ça on se fera ça d'autres sujets la semaine prochaine si ça t'intéresse avec très grand plaisir on se contacte sur Discord bonne soirée à toi mon frère donc la question que je voulais la première question que je voulais vous poser c'est au niveau en fait j'ai plusieurs difficultés avec l'orthodoxie je pense je vous en ai déjà parlé rapidement en privé j'ai plusieurs difficultés avec l'orthodoxie qui sont spécifiques à l'orthodoxie qui ne sont pas globales au christianisme parce que les anglo-saxons appellent ça veut dire la résurrection ce genre de choses fondamentales de la foi chrétienne moi j'ai véritablement un problème avec certains éléments notamment la vision de l'organisation de l'état dans l'orthodoxie au sujet que vous avez abordé parce que ça semble contredire les propos d'Augustin qui par rapport à la polémique contre les donatistes a dit la chose suivante la chose suivante il a interprété le verset de Luc 14.23 contre un lien ayantré comme étant une injonction à contraindre les hérétiques en tout cas à censurer l'hérésie publique et ma question est double désolé pour cela premièrement que répondez-vous par rapport à Augustin comment réconciliez-vous avec cela avec votre vision de l'orthodoxie de l'organisation de l'état dans l'orthodoxie d'ailleurs qui est un peu contradictoire avec les autres orthodoxes comme Pèlerins orthodoxes sur Twitter je le cite sans son autorisation mais qui a une vision un peu plus proche de celle des catholiques je trouve à ce sujet et quelle cohérence il y a au niveau de l'histoire de l'orthodoxie on a vu jusqu'à l'époque récente on a vu pas une sorte de césaropapisme mais on a vu un mélange entre la religion et le politique dans l'histoire orthodoxe donc ça me pose des problèmes de cohérence à la fois par rapport à Augustin et par rapport à la cohérence de toute l'histoire orthodoxe comment justifiez-vous votre position qui me semble être assez moderne alors c'est une bonne question je vais commencer sur Augustin j'aimerais bien que vous me donniez exactement ce qu'il dit en fait il écrivait une lettre il me semble que c'était un ami j'ai oublié la personne qu'il écrivait et donc il faudrait que je retrouve les références là je les ai en anglais donc c'est sur le verset de la King James compare them to honor vous inquiétez pas j'ai confiance je vous l'enverrai je vais essayer de vous l'envoyer pendant votre réponse en tout cas il a écrit une lettre pour expliquer je paraphrase ce qu'il dit qu'il faut forcer les hérétiques à rentrer au sein de l'église et donc il se base sur Luc 14 14 23 il faut vraiment les forcer à se baptiser ou à rejoindre l'église il me semble pas que je le disais explicitement ça serait contradictoire avec la position catholique mais au moins à les empêcher de s'exprimer d'exprimer leur hérésie publique publiquement ça a été interprété comme ça il me semble par Thomas d'Aquin dans la somme théologique mais ça ça ne vous concerne pas puisque vous n'êtes pas catholique mais qu'est-ce que vous en pensez de prime abord ? là ce que vous me dites là non seulement c'est pas orthodoxe mais c'est pas non plus catholique oui comme vous dites il n'y a pas de contrainte normalement un baptême ne peut pas être forcé et même rejoindre l'église ça ne peut pas être forcé absolument parce que sinon c'est créer des hypocrites et des faux chrétiens bon c'est donc bon du coup on n'est pas forcé de suivre Augustin dans tout ce qu'il dit et Augustin peut errer que ce soit en théologie ou là de façon disciplinaire alors après je ne sais pas exactement ce qu'il faut comprendre par empêcher les gens d'exprimer leur hérésie mais en tout cas l'église quand elle condamne une personne pour hérésie elle l'exclut de l'église et de la même manière elle l'empêche d'enseigner parmi les chrétiens et donc ce qu'il y a à faire c'est qu'il y a à brûler ses livres alors ça sent un peu barbare oui elle a brûlé ses livres et il n'a plus le droit de citer vraiment il n'est plus censé le prendre comme une autorité ni s'y référer également dans les états chrétiens et dans la comment dire oui je pense cet esprit là dans les états chrétiens enfin qui étaient orthodoxes on va dire il y a cette idée d'éviter que l'hérésie se répande pour des raisons parce que l'hérésie est subversive en fait donc on va persécuter les hérétiques parce que ils portent atteinte à la sécurité de l'état et la cohésion de la population et toutes ces choses là mais ça c'est pas l'église qui s'en charge c'est l'état et c'est la discrétion de l'état toujours oui donc vous avez dit quoi comment dire je vais peut-être expliquer un peu plus ma vision de l'église de l'état le point principal en fait c'est que ce sont deux institutions indépendantes deux institutions qui peuvent travailler ensemble on parle de symphonie c'est du grec ça veut dire ensemble sym ensemble et phon c'est phonos c'est la voix donc parler d'une seule voix en quelque sorte agir ensemble il peut y avoir symphonie comme des instruments d'ailleurs une symphonie c'est quand ils jouent ensemble mais l'un ne doit pas servir à la place de l'autre c'est à dire l'église ne peut pas être un état et de la même manière l'état ne doit pas faire les choses de l'église l'état ne doit pas normalement nommer les évêques ne doit pas je sais pas se imposer une hérésie ou un dogme c'est pas le rôle de l'état l'état ne doit pas se préoccuper des affaires de l'église de la même manière l'église ne doit pas se préoccuper des affaires de l'état cependant il y a de nombreux moments dans l'histoire où de fait les hommes se sont mal comportés que ce soit les hommes dans l'église ou que ce soit les hommes dans l'état et on a de nombreux moments où l'état a été très manipulateur vis-à-vis de l'église à essayer de la manipuler et d'ailleurs la plus grande partie des hérésies dans les vies orthodoxes au cours de son histoire ont été soutenus par l'état voire instigués par l'état par exemple le monothélisme c'est Héraclius qui crée une hérésie dans l'espoir de réconcilier des gens l'iconoclasme c'est les empereurs qui lancent cette campagne contre les icônes l'uniatisme c'est les empereurs qui veulent s'unir donc Florence et Jean Bécos avant c'est les empereurs qui veulent s'unir au latin dans l'espoir d'avoir des alliances politiques et il n'y a pas que ça il n'y a pas que les hérésies de temps en temps les empereurs ils déposent des gens c'est ce qui s'est passé avec Photios et Ignace ils remplacent un évêque par un autre pour des raisons politiques il y a toutes ces choses là qui sont faites dans l'église et ça même si c'est quelque chose qui est arrivé c'est pas normatif c'est pas une bonne chose c'est pas un idéal vers lequel nous nous dirigeons mais c'est quelque chose que nous regrettons que nous condamnons et pour vous donner des exemples plus récents sous l'Empire russe il y a eu Pierre le Grand que moi j'aime bien appeler Pierre l'Apostat qui a voulu faire de l'église orthodoxe un peu un ministère de l'état de sariste et un peu comme les luthériens ils ont fait en Suède de de se rendre chef de l'église orthodoxe et dirigeant dans toutes les matières religieuses sous le pouvoir soviétique également les les autorités soviétiques ont essayé de manipuler l'église orthodoxe enfin d'abord ils l'ont persécuté et puis après quand ils l'ont ré autorisé ils l'ont infiltré et ils ont essayé de 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 faire passer leur surtout de l'espionnage et de la diplomatie en fait via l'église orthodoxe donc il y a des choses qui sont arrivées mais c'est pas ça qui devrait être fait et c'est des choses que nous condamnons et pour prendre des autres exemples où il y a eu des abus de personnages dans l'église qui ont agi dans la la vie de l'état je sais pas par exemple il y a récemment il y a Makarios un grand archevêque de Chypre qui est devenu président de Chypre d'ailleurs c'était le premier président de Chypre quand il y a eu l'indépendance et il a dirigé Chypre en étant toujours l'archevêque de Chypre alors du coup forcément il y a eu ingérence de ce type là dans l'état chypriote qui a pris des décisions d'un politique chypriote alors que c'est pas son rôle également dans l'empire byzantin aussi il y a des patriarches de Constantinople qui ont anathématisé des empereurs qui ont participé à des révoltes à des conspirations toutes ces choses là contre des empereurs et pour d'autres c'est des choses qui ont existé mais pareil c'est pas normatique voilà et si vous avez des questions précises je vais bien y répondre exactement sur comment j'envisage les liens et l'insaphanie entre l'église et l'État bien sûr c'est très intéressant en tout cas votre point de vue est intéressant parce qu'on voit que vous êtes un orthodoxe orthodoxe entre guillemets que vous ne faites pas partie des orthodoxes qui sont dans l'occuménisme et autres mais à la fois vous avez un discours qui est très différent par exemple de quelqu'un qui est la personne qui tient la chaîne de tradition orthodoxe vous savez qui appartient à l'église russe hors frontière j'appartiens à l'église russe hors frontière moi-même simplement ce titre-là n'appartient pas à l'église russe hors frontière ou plutôt il y a plusieurs églises russes hors frontière ah d'accord il y a un schisme au sein même c'est un peu comme laisser des vacantistes entre eux en ce moment entre ceux qui tiennent la thèse de Kassi Siakoum et laisser des vacantistes c'est un peu différent quand même parce que l'église russe hors frontière n'est pas en schisme avec le reste de l'église enfin la mienne en tout cas n'est pas en schisme avec le reste de l'église cependant en 2001 je ne vais pas revenir sur les détails une partie de l'église hors frontière a quitté l'église hors frontière et se faisant a quitté toute communion orthodoxe qui sont communes avec personne pour diverses raisons et ces gens-là sont issus de cette faction-là voilà donc c'est les tyronites c'est leur nom et ils ne sont pas de l'ERHF oui pour revenir sur leur position sur l'état que je ne connais pas trop parce que je n'écoute pas trop enfin pas sur ces sujets-là en tout cas cette chaîne-là il y a chez certains ressortissants de l'église russe je ne vais pas mettre mon nom en panier mais moi je suis dans l'église russe d'ailleurs il y a chez certaines de ces personnes une forte un fort attachement à l'état russe et à une certaine tradition autocratique russe bon je ne suis pas là pour faire de la politique et moi je suis plutôt tsariste monarchiste et tout évidemment je ne suis pas de gauche mais il y a des idées parfois qui sont étrangères à la fois qui sont introduites comme si c'était des nécessités dogmatiques alors que c'est des opinions politiques par exemple dire qu'il faut forcément un tsar pour être orthodoxe dans un état orthodoxe bon je ne sais pas je n'ai pas trop l'impression que ce soit vrai ni même enfin je ne sais pas quelle est leur position exactement mais en tout cas il y a peut-être des abus de ce côté là et voilà pour revenir sur pèlerins orthodoxes vous avez parlé pèlerins orthodoxes c'est rigolo quand même de sa part enfin je le salue et c'est un type très bien mais je trouve ça bizarre de sa part enfin je ne sais pas ce qu'il a dit encore vous ne m'avez pas dit sa position mais de défendre un rôle de l'état avec l'église parce que lui il est plutôt dans son éthos en tout cas il essaye de suivre un peu la voie spirituelle des vieux croyants et les vieux croyants ont été persécutés par l'état donc bon ils ont été persécutés par l'état dans une sorte de coopération entre l'état et certains membres de l'église orthodoxe pour les persécuter ces gens là alors c'est bizarre c'est pas cohérent je ne connais pas hyper bien ces traditions orthodoxes je ne sais pas si on parle de la même personne j'ai parlé de deux personnes j'ai parlé de traditions orthodoxes la chaîne youtube j'ai parlé de un pèlerin orthodoxe que vous avez mentionné tout à l'heure non en fait j'avais mentionné il y a un quiproquo j'avais mentionné uniquement traditions orthodoxes donc qui est juste pour le situer qui est un monsieur et qui est avec un parcours assez particulier c'est un ex un ex juif converti à l'orthodoxie oui c'est Laurent Club en fait c'est son nom voilà tout à fait je crois que tout à l'heure vous avez mentionné pèlerin orthodoxe j'ai mal compris c'est un autre type sur twitter ça n'a rien à voir mais en tout cas donc désolé pèlerin orthodoxe tu n'as rien dit je retiens ma critique mais est-ce que je veux dire moi j'ai quand même une difficulté il dit quoi exactement Laurent Club sur l'état c'est pas exactement ce qu'il dit au niveau de l'état on sent bien qu'il est pour une certaine en tout cas c'est ce qu'il me semble une certaine application de l'état dans la religion il est monarchiste il critique beaucoup le système républicain il l'a fait à plusieurs reprises notamment il critique pour lui un des critères de sélection d'une bonne paroisse orthodoxe c'est est-ce que ces personnes ont des relations avec l'état républicain français et s'ils en ont ça peut être un critère éliminatoire je ne sais pas à quel point il est ferme sur cette question mais ça va plus dans le sens du règne du Christ au roi ça va plus dans ce sens là au niveau de la société que du vôtre je ne veux pas créer de schisme artificiel entre vous à ce niveau là il n'est déjà pas dans notre église donc vous aggravez rien c'est déjà bon le schisme entre nous très bien il est acté le schisme est acté d'ailleurs vous c'est une question bête mais il me semble vous n'êtes pas en communion par exemple avec le patriarche Cyril de Russie vous n'êtes pas en communion avec lui même si vous vous inscrivez dans une ah vous êtes en communion avec lui en fait oui si vous voulez je vous fais un peu une histoire très rapide les visions sont tiers donc c'est l'idée que je fais le design il y a des temps c'est aujourd'hui une partie de l'église russe et c'était au départ une partie de l'église russe donc voilà donc sous le patriarche de Moscou cependant pendant la révolution bolchevique le patriarche russe a été trucidé avec lui de nombreux évêques prêtres et clergies russes et beaucoup ont fui en exil et ils ont rejoint donc la structure pour les immigrés russes puisqu'on avait déjà avant la révolution qui était l'église russe sans frontières et cette église russe sans frontières a coupé les liens avec le clergé qui est resté en Russie enfin avec une partie du clergé qui est resté en Russie parce que autant il y en avait qui se faisaient persécuter autant il y en avait certains qui ont un petit peu collaboré et donc ils ont coupé tout lien avec eux toute communion avec ces gens là avec le patriarche Serge et les évêques autour de lui bien cependant ils ont maintenu la commune avec les églises de la Serbie Jérusalem Antioche toutes les autres et il y a cette situation est restée pour les églises sans frontières et l'interchisme avec les églises russes je ne vais pas dire soviétiques mais patriarcal du patriarche et dans les années 2000 en 2007 le patriarcan de Moscou a fait un certain c'est un moment déjà qui s'est revenu sur les événements du passé et qui s'est fait une certaine repentance sur sa fonction ils ont changé de position dans ces événements-là et du coup il y a eu une réconciliation et les églises qui sont revenus sous l'homophore sous le légence on va dire au patriarche de Moscou donc moi je suis sous le patriarche Kirill de Moscou par l'intermédiaire de mon évêque Irène Sternberg de mon métropolite je ne sais plus son nom je crois qu'il s'appelle Antoine et donc après il y a le patriarche Kirill de Moscou voilà d'accord c'est intéressant c'est très 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 intéressant merci pour la clarification c'est sûr qu'au début j'ai beaucoup en fait pour ne pas vous mentir j'ai beaucoup de mal avec l'étude de l'orthodoxie ça fait longtemps que je dois m'y mettre j'ai un biais j'ai un biais négatif envers l'orthodoxie puisque moi je fais l'association je le dis je vous dis mes biais clairement je fais l'association pour moi orthodoxe égale russe égale soviétique égale communiste instinctivement donc j'ai du mal encore et il y a aussi les arguments d'Henri de Lesquin sur cette question sur la collaboration d'une partie ce dont vous avez parlé d'une partie des orthodoxes avec les soviétiques et ça je ne cache pas le fait que d'autres ont résisté que bien d'autres ont résisté c'est vrai que ça fait que je me suis intéressé à l'orthodoxie que très tardivement et que j'ai encore du mal à comprendre ces références donc je vous remercie je vous remercie beaucoup d'avoir clarifié votre situation canonique au niveau de l'église orthodoxe très bien très bien j'ai compris à ce niveau-là moi au niveau juste de la liberté par exemple de religion il y a un problème c'est que dans le catholicisme au moins je parle du catholicisme préconciliaire la doctrine était très dure sur ça en tout cas elle paraît très dure pour un esprit occidental c'est-à-dire l'erreur n'a pas de droit et donc plus que l'erreur n'a pas de droit les fausses religions n'ont pas le droit d'être prêchées publiquement ça c'est quelque chose qui est très dur pour quelqu'un en Occident dans un monde qui est dominé par le libéralisme philosophique mais l'avantage du catholicisme c'est que ça s'est défini très rapidement et je trouve qu'il y a eu un développement organique de cette doctrine sur cette question peut-être que vous n'allez pas d'accord avec moi mais je trouve le développement très organique vraiment très naturel et pour moi il me paraît logique dans le catholicisme sur la liberté religieuse et là ce que vous dites me paraît étrange pourquoi ? parce que l'église orthodoxe la seule et véritable église du Christ selon vous cette église-là a erré à ce niveau-là entre guillemets en grande partie sur la relation entre l'église et l'État pendant des siècles comme vous l'avez dit il y a eu des erreurs qui ont été faites et le problème et ça je dis ça avec tout le respect et la sympathie que j'ai pour vous j'ai l'impression quand vous m'avez expliqué ça d'entendre un calviniste expliquer que la république de Genève a été un errement de Calvin et moi ça me pose problème vous voyez ce que je veux dire j'ai l'impression que pendant des siècles les orthodoxes n'ont pas compris quelle devait être la bonne relation entre l'église et l'État et qu'il a fallu non pas un développement organique mais qu'il a fallu une révolution la révolution les différentes révolutions maçonniques françaises et autres en tout cas les lumières pour que l'église orthodoxe comprenne réellement son rôle avec l'État est-ce que vous pouvez me dire pour vous quelle est la base de cette liberté religieuse en tout cas de cette de cette forme de laïcité entre guillemets avec mille guillemets que vous que vous prenez je ne veux pas vous offenser je ne veux pas vous offenser mais il y a certaines parties de votre raisonnement qui me semblent un peu à ça je ne crois pas que la révolution française n'a eu aucun effet sur l'orthodoxie sinon une fanatisation anti-révolutionnaire énorme d'ailleurs il faut savoir que quand les russes rentrent dans Paris en 1815 après la défaite de Napoléon ils font un molben c'est-à-dire une sorte de service religieux de glorification en l'honneur de Louis XVI de sa mort ils font tout un tas de cérémonies religieuses pour Louis XVI et d'ailleurs c'est pas bien il ne faut pas c'est même tout à fait vénéré il y a un reste orthodoxe qui s'est mis à un seul en Russie qui s'est mis à vénérer à ce moment-là Louis XVI pour le parti ce n'est pas du tout révolutionnaire les orthodoxes au contraire juste très rapidement je n'ai pas dit ça je me suis mal exprimé je disais que les idées de la révolution pas que les orthodoxes excusez-moi de vous couper pas que les orthodoxes étaient pour la révolution française mais que les idées de la révolution vous savez le libéralisme vous comprenez en fait c'est bien simple sur la relation de l'église avec l'État comment dire en fait il n'y a pas vraiment de théologie de l'État dans l'Église orthodoxe il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais parce que l'Église orthodoxe n'a pas vocation à être un État et ce que vous désignez comme un développement organique de l'Église catholique moi je trouve que alors ça s'est peut-être fait progressivement mais c'est quand même une innovation assez bizarre de s'être mis à se considérer comme un État qui fait des lois et je pense que ça vient du fait que l'Église est devenue un État par la nation de pépins les États pontificaux également comment dire la papauté a commencé à se voir un peu comme le roi au-dessus des rois d'Europe l'autorité au-dessus d'eux une sorte d'empereur au-dessus des empereurs mais au départ l'Église qu'elle soit romaine ou orientale ne se pensait pas comme un État mais comme une institution qui n'est pas de ce monde et qui n'est pas là pour faire des lois alors évidemment quand on est un chrétien on essaye de faire le bien et de propager le bien et de conseiller les États et de les influencer dans la bonne direction et d'ailleurs la bonne direction ça peut être ne pas tolérer l'hérésie il y a certains évêques qui ont certainement demandé à influencer l'État de sorte à ce que l'hérésie soit combattue c'est très probable j'ai sûrement des exemples d'ailleurs à vous donner cependant l'Église n'est pas un État ce n'est pas elle qui légifère c'est vraiment un truc profond c'est que il n'y a pas de rapport l'Église n'a pas à légiférer sur la liberté religieuse ce n'est pas qu'on a envie que les hérétiques soient acceptés par l'État c'est que ce n'est pas nous qui décidons c'est l'État qui décide on dit c'est quoi la citation latine ? Non possumus je crois ce n'est pas de notre sort vous m'entendez juste parce que j'ai du blanc désolé j'ai coupé mon micro pour éviter des interférences oui oui je vous entends très bien parfois j'ai peur que ça coupe ok pas de problème du coup moi je vois ça comme une innovation et dans l'Église orthodoxe ce qu'il y a eu comme lien entre l'État et l'Église des liens de domination ce n'était pas le califat de Genève pardon je n'ai même pas fait exprès je n'ai même pas fait exprès l'État de calviniste de Genève je la retiendrai je la retiendrai ce n'était pas le califat de Genève du coup je serais bien ce n'était pas quelque chose qui était central ni qui était approuvé en fait par l'Église par les conciles par aucune autorité c'était des abus contre lesquels on s'est battu la grande victoire de l'Église orthodoxe vraiment qui est célébrée d'ailleurs bientôt carême c'est une triomphe orthodoxie c'est d'avoir réussi à triompher sur les empereurs iconoclastes et d'avoir refusé cette ingérence de l'État qui voulait qu'on détruise les icônes et qu'on adopte une théologie anti-icône d'avoir aussi triompher sur Héraclius qui voulait une nouvelle christologie à Héraclius il essaie d'imposer ça à tout le monde il y a la majorité des patriarches qui sont même le pape de Rome d'ailleurs Honorius qui 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 Et parce qu'il il y a un seul type un pauvre moine qui s'y oppose qui s'appelle saint Maxime le confesseur et finalement dans la postérité c'est saint Maxime le confesseur à qui on a donné raison c'est saint Maxime le confesseur qui était orthodoxe et c'était pas l'État voilà donc finalement c'est normal qu'on se batte et qu'on considère comme des abus des choses qui sont vraiment pas la norme de l'Église ni ce qui est déclaré par aucune autorité les pères de l'Église ils parlent pas de ça, les conciles parlent pas de ça, l'ingérence de l'État dans l'Église, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qu'on enseigne en fait, du coup c'est pas un changement, il n'y a eu aucun changement, aucune influence, aucune idéologie maçonnique, libérale, humaniste sur cette question-là, parce qu'on n'a jamais enseigné que l'Église et l'État devaient ingérer l'un dans l'autre, plutôt ce qui est enseigné déjà par la pratique historique normative, on va dire, quand ça se passe bien, et par ce que disent les pères grosso modo et par les conciles, parce qu'il y a toujours un aspect un peu de rapport aussi au monde politique dans les conciles, c'est qu'il doit y avoir en quelque sorte coopération entre les deux, entre l'État et l'Église, en sachant quelles sont les limites de l'un et de l'autre, mais c'est pas une coopération, par exemple, avant les rois-là sur l'Église, après le C1 de, je crois que c'est Reims ou Paris, je sais pas, non, Orléans, Orléans, c'est ça, 511 Orléans, le roi avait une place dans le choix des évêques, même si c'est évidemment, il se fait ordonner par d'autres évêques, c'est vrai qu'ils le choisissent, le roi avait un droit de veto, je crois, et c'est normal, parce qu'on peut comprendre qu'un roi ne veuille pas qu'un évêque qui soit subversif, rebelle, soit évêque chez lui. Vous voyez, il y a une réalité de facto qui est, il y a quand même cohabitation et des choses peuvent arriver qui sont mauvais pour l'un ou pour l'autre, alors il faut bien qu'ils se cohabitent. Et en fait, on a une vision très pragmatique et réaliste de la chose plutôt que théosique. De la même manière, dans la façon dont les empereurs étaient choisis, dans l'Empire myzantin, l'Empire romain, il y avait acclamation par le peuple, également par l'Église. Il y avait le patriarche courant de l'Empereur. Et du coup, il y a cette idée qu'il faut que l'Empereur soit accepté de l'Église, qu'il ne soit pas scandaleux vis-à-vis de l'Église. Il y a eu des problèmes d'ailleurs avec ça, parce qu'il y a des empereurs qui se sont mariés quatre fois, ou cinq peut-être je crois, et ça scandalisait tout le monde et ils ne voulaient pas le couronner, parce que pour eux, pour lui, il n'était pas digne d'être empereur, digne d'être chrétien. Donc voilà, il y a des liens qui sont organisés entre les deux, des liens qui permettent en quelque sorte une coopération bonne, et en fait que le bien soit fait dans le monde, mais l'Église n'est pas l'État, l'État n'est pas l'Église. Je comprends. Et pour revenir sur la liberté religieuse, je crois que dans l'orthodoxie, alors déjà les pères de l'Église sont opposés à l'idée qu'on tue des gens pour leur foi, alors peut-être pas Augustin, mais qu'on tue des gens pour leur foi, ils sont en général opposés, c'est-à-dire qu'on a des lettres, je ne sais plus quel saint c'était, mais je crois que c'était un Kappadocien, qui écrit à l'Empereur, non c'était pas un Kappadocien, c'était plus tardif, qui écrit à l'Empereur, arrête de tuer les Bogomiles, c'est des hérétiques, mais tu ne peux pas les tuer comme ça, il faut qu'on leur, qu'on prêche la foi parmi eux, ou au pire même qu'on les exile, mais tu ne peux pas les buter comme ça. Il y a deux ou trois lettres que j'ai là-dessus, sur cette chose-là, on ne veut pas tuer les gens, également, c'est possible, comment dire, il y a une idée chez les chrétiens que l'État chrétien devrait se porter garant de l'orthodoxie, et en tout cas ne pas travailler contre elle, ne pas promouvoir des hérésies, et plutôt aider l'Église, l'aider financièrement, et puis, ça ne veut pas dire persécuter les autres religions, mais en tout cas aider l'Église, mais pareil, ce n'est jamais très formel. Et c'est ça qui me, déjà je vous remercie beaucoup pour votre réponse qui est très complète, mais c'est ça qui me pose problème en fait, c'est cette différence de lecture que vous avez avec les catholiques sur cette question, puisque bon, après vous allez me dire que c'est très partisan, là j'ai le magazine de fidélitaires dans les mains, vous savez, de la fraternité Saint-Philis, et eux, ils présentent tous les pères de l'Église, Saint-Androis, Tertulien, tout le monde, pas Tertulien, parce que Tertulien c'est un peu plus compliqué que ça, comme vous le savez, mais les pères de l'Église généralement qui ont un consensus contre la liberté de religion telle qu'on l'entend. Ce n'est pas par exemple le fait, quand j'ai cité Augustin tout à l'heure, je suis persuadé qu'Augustin, il n'est pas pour condamner à mort ceux qui ne veulent pas rentrer dans l'Église, mais pour condamner ceux qui prêchent l'hérésie. Je suis clair, et ça je le dis toujours à mes frères et sœurs en islam qui écoutent mes vidéos, l'Église catholique, aucune Église, toutes les Églises interdisent le baptême de force. Le baptême de force est totalement interdit, que ce soit dans le catholicisme ou l'orthodoxie. Par contre, le fait d'interdire l'hérésie, de la limiter, il y a quand même, il me semble, un consensus qui se dessine. J'ai du mal à voir, par exemple, les pères de l'Église accepter la liberté religieuse telle qu'on la connaît aux États-Unis. Je pense que tous les pères, même reconnus des orthodoxes, toute la patristique, même celle qui est reconnue uniquement par les orthodoxes, va être d'accord sur ça. C'est impossible d'accepter les pères. Non, bien sûr. C'est pour ça que je voulais clarifier. Par exemple, le premier amendement de la Constitution américaine, est-ce que c'est compatible avec, par exemple, un orthodoxe ? Imaginons que demain, Jay Dyer devienne président des États-Unis d'Amérique. Imaginons un instant. Est-ce qu'il pourra gouverner en appliquant en bonne conscience le premier amendement qui permet des cultes satanistes, par exemple ? Alors, comment dire ? Déjà, je voudrais bien, s'il vous plaît, avoir les citations des pères de l'Église, ça m'intéresse, et savoir exactement de quoi il parle quand il parle de ça. Est-ce qu'il parle de l'erreur dans l'Église et qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreur dans l'Église ? Ou est-ce qu'il dise, oui, il faut que l'empereur, il censure les hérétiques ? Ou est-ce qu'il dise autre chose ? Je ne sais pas. Je suis très intéressé par ces citations-là. Parce que moi, de ma lecture des pères, j'en ressors qu'ils parlent très peu, en fait, de qu'est-ce que l'État doit faire. Vraiment très peu. Ils parlent de qu'est-ce que les chrétiens doivent faire, qu'est-ce que l'Église doit faire, mais l'État, ils en parlent très peu. Alors, je suis très intéressé, si vous avez des citations, de les lire. Je vous les enverrai, là, ça sera très long, c'est plusieurs pages sur le magazine Fidélitaire, je vous en ferai un scan, ou voir, je vous enverrai la version papier, sans aucun souci. Moi, celle qui m'a marqué, c'est Augustin, principalement. Dans les pères, pas très simple. Visiblement, ils ont mis le paquet. C'est toujours pas. Il y a un truc, peut-être, qu'il faut bien préciser. Dans l'Église orthodoxe, comme dans l'Église catholique, on ne donne aucun droit à l'erreur. Sauf qu'on ne donne aucun droit à l'erreur dans l'Église orthodoxe. C'est-à-dire, on ne peut pas, même si on le voulait, on ne peut pas contrôler les têtes des gens, et on ne peut pas faire des lois. Ce n'est pas nous qui faisons des lois dans l'État. On n'a pas le pouvoir temporel. Cependant, dans l'Église orthodoxe, il n'y a pas de droit à l'erreur du tout. Et l'erreur est condamnée systématiquement par des conciles, par des décisions locales. Et ceux qui font des erreurs sont exclus. Ils sont anathématisés. L'anathème, c'est l'exclusion de l'Église jusqu'à ce que tu abjures tes erreurs, que vous abjurez vos erreurs et que vous vous répentez. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, en général, l'État va appliquer une politique vis-à-vis de l'erreur qui est assez, je pense, comparable à ce qui se faisait dans les États catholiques. C'est-à-dire, ils vont avoir une tolérance religieuse. Il va y avoir des Latins, il va y avoir des Juifs, même il va y avoir des musulmans qui vivent dans l'Empire byzantin. Ils ne vont pas être inquiétés pour leurs erreurs. Cependant, il ne va pas être possible de faire de prosélytisme, il me semble. En tout cas, il me semble qu'il n'y en avait pas, alors visiblement, ça ne se faisait pas. Et il ne va pas être possible de faire de l'agitation. Et donc, ceux qui font des sectes hérétiques, comme les Bogomiles, ils sont systématiquement combattus. Alors, bon, il y a eu des massacres pour les Bogomiles, mais c'est plutôt par l'exil. Souvent, quand des théologiens vont être rendus anathèmes par un concile, ce que va faire l'empereur après, c'est qu'il va les virer. C'est ce qui est arrivé avec Arius, c'est ce qui est arrivé avec Historius, je crois. Il s'est fait virer, il est aussi, il est parti en Perse. Donc, non seulement on les vient de l'Église, mais on les vient de l'État romain. Parce que l'État romain se construit un peu comme l'État qui rassemble tous les chrétiens. Alors, si quelqu'un a exclu du christianisme, il va également être exclu de l'Église. Mais ces choses-là, quand je vous parle de ça, je ne vous parle pas de la doctrine de l'Église. Parce que l'Église ne légifère pas pour l'État, c'est l'État qui légifère tout seul. Mais moi, je peux vous dire, je peux vous parler de qu'est-ce que je pense en tant qu'orthodoxe et de la sensibilité politique de la liberté religieuse. Est-ce que penserait, j'ai d'ailleurs, est-ce que penserait plein d'autres gens ? Et ce que je pense qui est induit par la modernité orthodoxe et les principes de l'État orthodoxique, cependant, ce n'est pas quelque chose qui est légiféré par l'Église, parce que ce n'est pas le rôle de l'Église. Et je pense que la plupart des orthodoxes sont favorables à une certaine tolérance religieuse, une liberté de croyance. De toute façon, on ne peut pas contrôler ce que les gens ont dans leur tête, de toute manière, de fait. Cependant, c'est dans l'expression, je pense, qu'il va y avoir des limitations. C'est-à-dire que la plupart seraient contre l'idée de prosélytisme, de tout ce qui trouble à l'ordre public, blasphème public, pareil, les insultes envers la religion des gens, enfin, c'est-à-dire du coup l'orthodoxie, si on est dans un État orthodoxe, et toutes ces choses-là. Donc non, il n'y aurait pas, je pense, le premier amendement, ni dans un État de Jedière, ni dans un État de Nicephore. Très bien, je vous remercie pour cette réponse très claire. Je le vois toujours comme un désavantage, un défaut de l'orthodoxie. À l'inverse, c'est une qualité de l'histoire, mais même une qualité qu'on peut donner au catholicisme, c'est que notre doctrine, elle est clairement établie sur ce sujet, parce que je pense, contrairement à ce que vous dites, mais je comprends pourquoi vous le pensez. Mais je pense que c'est forcément lié à la religion, et que la religion doit délimiter ce que l'État a le droit de faire, a le droit d'autoriser ou pas, parce que sinon, on se retrouve dans des difficultés au niveau politique qui sont très compliquées. Après, il faut faire la différence, dans le catholicisme, comme vous avez dit, c'est une tolérance. C'est-à-dire qu'il y avait une tolérance pour l'erreur. Tolérance, comme disait Thomas d'Aquin, afin d'éviter un mal plus grand. Afin d'éviter un mal plus grand. Et donc, le fait qu'elle soit différente dans l'orthodoxie, moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup étonné, et c'est pour ça que j'ai trouvé... Ce n'est pas que je trouve ça incohérent, mais je trouve que ça manque de substance, parce qu'une religion doit, en tout cas, c'est la façon dont je vois les choses, clairement établir les règles au niveau de ce qui se passe dans le domaine public, parce que ça a un impact sur la foi des gens, parce que les gens sont facilement influençables par l'erreur, et que l'État, en tout cas, c'est ce que je pense, l'État doit protéger les habitants, dans un État parfait, dans un État musulman, doit protéger les habitants de l'erreur religieuse, faire que l'erreur religieuse ne se réponde pas. En fait, je suis globalement très d'accord avec vous, mais ça, ce n'est pas de la théologie, ce n'est pas la matière de l'Église. Et en fait, vous voulez une Église qui soit également, en quelque sorte, un parti... Enfin, je ne vais pas être insultant, mais un parti politique, un code de loi, et même la base de la structure de l'État. Même si l'armée, ce n'est pas directement du clergé, c'est quand même l'Église qui fonde l'État, enfin, la religion qui fonde l'État. Et je comprends que vous voyez ça, parce que c'est comme ça que fonctionne l'islam, il y a un côté, je ne vais pas dire atavique, mais il faut savoir d'où on parle. Vous, l'islam, c'est par excellence une religion où la religion et l'État ont un seul office, comment dire, une seule existence, en fait. Ils ne sont pas distincts. C'est-à-dire, le calife, c'est en même temps le chef religieux et le chef étatique. Et la loi islamique a vocation à être la loi d'un État, clairement, comme la loi GIF, d'ailleurs, la loi de Moïse, c'est assez proche. Je ne dis pas que c'est un mal, mais je dis que ce n'est pas ça, l'Église orthodoxe. Et la raison pour laquelle ce n'est pas ça, c'est qu'il y a un peu, je dirais, pas un désintérêt, mais une focalisation moindre de l'Église orthodoxe sur la façon dont l'État doit être gérée, parce qu'elle se dit que ce n'est pas son rôle, parce qu'elle, son but, c'est de préparer au monde à venir. Et que du coup, c'est son devoir de faire le bien et de propager le bien et d'influencer les États dans la bonne direction, mais elle n'a pas vocation à être un État, en gros. J'ai compris, j'ai compris tout à fait. Et c'est pour ça, je pense qu'on a une différence qui est fondamentale. Si vous voulez d'une religion qui est également un État ou qui est très étatiste, l'orthodoxie, ça ne va pas vous aller. Oui, c'est comme ça, ça ne va pas vous plaire. Mais bon, je pense que ce n'est pas une question de foi et de vérité qui est importante. Et moi, personnellement, je pense que c'est bien que l'orthodoxie fonctionne comme ça pour diverses raisons. On peut en parler, mais je pense que marier trop l'État et l'Église, d'ailleurs, comme ça a été fait parfois dans notre histoire, à nous-mêmes, et ça fait du mal, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. On se retrouve avec des califes qui sont ivrognes et qui sont le moins que rien, alors que c'est censé être des représentants de la religion. On se retrouve avec des papes qui sont dans des intrigues politiques et qui font des choses pas superbes non plus. On se retrouve avec des conflits entre les États et la religion. Parce que la religion, qui est un État, a envie d'être supprimatiste, on va dire, sur des États qui, eux, n'ont pas envie d'y être soumis. Je ne sais pas, c'est ce qui s'est passé avec la France. Pendant des siècles, il y avait une bibi, en fait, entre la France et le cathodicisme, sur qui est-ce qu'il donne les évêques et le galitalisme. Et je ne sais pas si vous connaissez la clorelle des investitures au sein de l'Empire germanique, mais c'est la même chose. Oui, oui. Et d'ailleurs, vous-même, dans l'islam, il y a plein de reprises. Il y a des nombreux chefs politiques qui n'ont pas voulu, en fait, dès les premiers siècles, qui n'ont pas voulu être sous la houlette du calife. Et même s'ils priaient dans leur mosquée au nom du calife, ils n'oblissaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas envie. Et le problème, c'est que ça, ça conduit parfois à des gens qui schisment et qui se nomment califes parce qu'ils ont envie, pas parce qu'ils veulent quitter votre foi, mais parce qu'ils ont envie d'être indépendants politiquement. C'est arrivé. Ou qu'ils prêtent à légeance à un autre calife, c'est ce qu'a fait ce qui passait avec les Omeyades, par exemple, contre les Abbasides. Ils sont nommés califes à un moment. Ils étaient en Espagne, très bien. Ils étaient indépendants. Du coup, il y a eu deux califes. Alors que ce n'était pas une question religieuse. Les Omeyades, ils partageaient la foi des sunnites. D'ailleurs, il y avait trois califes, parce qu'il y avait les... Ce n'est peut-être pas à la même époque. Non, ce n'est pas à la même époque que je raconte des conneries. Il y a les Almoades aussi. Oui, les Almoades qui ont revendiqué le titre de calife. En fait, la difficulté de votre argument, c'est qu'il faudrait, en fait, qu'il ferait de nous des anarchistes, d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des désavantages dans chaque système politique et même politico-religieux, dans le sens où vous dites que le fait que la religion soit liée à l'État, cela pose problème parce que ça peut dégoûter les gens de la religion, si l'État gère mal les choses. Sauf que la nature a rendu vide et que si la religion n'est pas... L'État n'est pas lié à la religion, elle sera liée à autre chose. Et cela aura des impacts beaucoup plus grands. Et vous m'avez parlé des histoires par rapport au califat. Moi, je n'ai pas de spécialité dessus, donc je préfère ne pas m'avancer sur ces questions. où il y a des frères plus compétents que moi et je pourrais les inviter pour les prochains spaces qu'on pourrait avoir ensemble. Mais la difficulté à ce niveau-là, c'est que quand vous faites les avantages du fait d'avoir un État qui est lié à une religion, ce qui est le cas dans l'Islam, ce qui est le cas dans le catholicisme, même si dans le catholicisme il y a une distinction, mais il n'y a pas de séparation, il y a beaucoup plus d'avantages. La preuve, c'est l'histoire de l'orthodoxie. Je pense, et pour une fois, je sais que vous allez m'en vouloir, mais pour une fois, je vais rejoindre Henri de Lesquins, notre cher Henri de Lesquins sur cette question. Je pense que ce n'est pas pour rien que les pays communistes sont devenus, ont été contaminés par le, pardon, les pays orthodoxes ont été contaminés par le communisme bien plus que les pays catholiques. Henri de Lesquins, il donnerait une autre raison puisque lui, c'est un gallican. Moi, je pense au contraire que paradoxalement, c'est l'ultra-montanisme de cette époque avec les papes comme Piddis qui a protégé le monde catholique et c'est le fait que le monde musulman avait encore, malgré la sécularisation, il y avait, malgré tout, à la fin de l'Empire Ottoman, il y avait des grands hommes comme Abdoulamite, ce sont des hommes que Dieu lui fasse miséricorde, ce sont des hommes comme lui et comme d'autres qui ont toujours voulu avoir cet ancrage entre la religion et l'État et c'est l'histoire islamique sur le sujet qui a empêché le communisme de s'installer. Donc, le communisme ne s'est pas véritablement installé dans les pays catholiques, il ne s'est pas installé dans les pays musulmans mais il s'est installé dans les pays orthodoxes et ça, je pense que c'est dû déjà premièrement à l'organisation auto-céphale des églises orthodoxes et deuxièmement à ce flou, en tout cas au fait de ne pas se prononcer sur le système politique qu'à l'orthodoxie et je ne demande pas ce que l'orthodoxie se prononce précisément sur le système politique mais au moins établissent des règles qui soient un minimum analogue à celles du catholicisme parce que je pense qu'il y a plus de danger dans le manque de règles que dans la sévérité qui peut peut-être faire fuir certaines personnes. Il vaut mieux avoir dans l'histoire trois ou quatre mauvais califs que de ne pas en avoir du tout et à l'inverse c'est là où je voudrais enrayer si ça ne vous dérange pas pour finir sur la papotée ce qu'on prend à un catholique qui dirait vaut mieux avoir quelques mauvais papes que de ne pas avoir de papes et d'avoir des patriarches et d'avoir une gestion autocéphale de l'église. Je voudrais revenir sur le communisme si ça ne vous dérange pas. Aucun souci. Je trouve ça un peu hors-sol voire complètement ridicule. Déjà pourquoi ? Déjà si l'argument c'est c'est parce que l'église orthodoxe n'est pas assez liée à l'état qu'il y a eu succès du communisme dans les pays orthodoxes. Déjà il y a eu succès du communisme en Russie et la raison pour laquelle il y a eu du communisme dans les autres pays orthodoxes c'est parce qu'on s'est fait conquérir après la seconde guerre mondiale par l'Union soviétique. C'est purement une question de conquête ça n'a rien à voir avec l'organisation de l'église et la raison pour laquelle il y a eu une révolution bolchevique en Russie ça ne peut pas être parce que l'église n'était pas assez liée à l'état. Pourquoi ? Parce que justement l'église n'a jamais été aussi liée à l'état que dans la Russie tsariste. Je pense même beaucoup plus que l'église catholique n'a été jamais liée à l'état. Il faut bien se rendre compte que sous la Russie tsariste c'est vraiment le tsar et même les ministres du tsar qui décident qui font corps avec l'église en fait qui décident où est-ce qu'on envoie des missionnaires qui décident comment fonctionne l'église vraiment ils sont très très liés entre eux et ça fait partie de l'administration de tsaristes l'église orthodoxe alors moi je ne dis pas que c'est une bonne chose au contraire je pense que c'est une très très mauvaise chose mais la raison d'ailleurs pour laquelle les révolutionnaires soviétiques il y a d'autres raisons il y a leur présupposé idéologique derrière mais la raison pour laquelle ils ont particulièrement percipité l'église orthodoxe c'était que l'église orthodoxe était perçue comme des agents de tsarisme et comme ne pouvant pas coexister avec des bolcheviques parce qu'ils seraient forcément tsaristes et réactionnaires ils ont un peu raison d'ailleurs les orthodoxes sont très tsaristes et réactionnaires à l'époque mais c'est parce que elle était si liée à l'état qu'elle s'est faite persécuter et après si on regarde les causes de la révolution bolchevique à aucun moment il n'y a l'orthodoxie dedans pourquoi ? parce que le communisme c'est une idéologie née en Allemagne née parmi les cercles des jeunes hegeliens donc bon l'arrière-plan est plutôt de la philosophie idéaliste allemande et puis un peu protestante vaguement protestante mais révolutionnaire les lumières vraiment c'est des choses qui sont étrangères absolument à l'histoire de l'église orthodoxe c'est des idées orthodoxes c'est quelque chose d'étranger en fait le communisme étranger à la Russie étranger au monde orthodoxe et il triomphe en Russie il triomphe en Russie à cause des vicissitudes de l'histoire parce qu'ils ont attaqué au bon moment ils ont fait leur coup d'état au bon moment de fragilité de l'état russe après une première révolution en février enfin je ne vais pas rentrer dans les détails de la révolution bolchevique mais s'il y a l'orthodoxie comme cause à un moment il faut m'expliquer où parce que là je ne vois pas du tout et si c'est juste Dieu vous a puni de ne pas être musulman ou de ne pas être catholique en vous envoyant Lénine je n'y crois pas trop et puis on peut jouer là très longtemps moi je peux vous dire Dieu vous a envoyé Israël en terre de Palestine pour vous punir de ne pas être chrétien orthodoxe ou je ne sais pas il vous a envoyé les communisateurs pour vous punir aussi ce n'est pas très malin ce n'était pas mon propos parce qu'après on peut aller très loin les orthodoxes russes ils peuvent se dire oui la décadence de l'Occident est une punition voilà donc ce n'est pas du tout mon propos mon propos est le suivant c'est qu'il y a pu avoir un ancrage pour moi du communisme dans les pays orthodoxes pourquoi ? parce que le rôle théologiquement le rôle de l'église et de l'état n'est pas défini théologiquement et donc ça a permis à certains de rentrer dans de rentrer dans la faille et de pouvoir se dire orthodoxe tout en collaborant avec le régime russe en disant que l'orthodoxie ne s'intéressait pas réellement aux questions politiques au niveau dogmatique au niveau théologique il n'y a pas de base dogmatique après vous pourriez me dire que ah ok votre argument est beaucoup plus intéressant du coup donc vous dites la raison non pas non pas pourquoi il y a eu là une révolution bolchevique mais pourquoi il y a eu du clergé collaborateur avec les soviétiques c'est parce que justement on a exploité ce manque de dogmatisme dans les rapports avec l'état absolument et qu'en plus ce clergé a aidé pendant la seconde guerre mondiale on connait l'histoire Staline qui a persécuté l'église orthodoxe beaucoup et qui après l'a utilisé pendant la seconde guerre mondiale ça a eu un impact sur l'esprit et l'âme du peuple russe qui l'église orthodoxe en tout cas une partie des traîtres parmi l'église orthodoxe a réellement permis la victoire de Staline je pense on ne peut pas sous-estimer ça c'est clair vous savez vous parlez à quelqu'un qui est dans l'église russes en frontière et donc qui a cette histoire et cette problématique très brûlante dans notre mémoire parce que c'est la raison d'être de notre église d'avoir rejeté ça donc comment dire l'église orthodoxe je pense n'a pas comment dire ne nécessite pas qu'il y ait l'empire romain orthodoxe pour exister parce que elle existait sans et ça a pas enfin ça a posé problème mais ça n'a pas fait qu'elle a cessé d'exister et donc il n'y a pas de dogme il faut qu'il y ait un empire orthodoxe et qu'on prête allégeance à un empire orthodoxe pour qu'on soit chrétien et ça s'est vu dans une collaboration qui s'est un peu mieux passée qu'avec le bolchevisme je pense quand même avec l'empire ottoman pour prendre des mots je ne vous contredirai pas je ne vous contredirai pas sur ce point parce que l'empire ottoman a beaucoup persécuté notre église cependant notre église quand il y a eu l'empire ottoman elle n'a pas dit bon on ne peut pas être des citoyens ottoman il faut qu'on se révolte et on ne peut pas collaborer avec ces gens là on ne peut pas exister en même temps que ces gens là sur cette terre et il faut qu'on se révolte elle a dit bon nous on est l'église et on va essayer de faire le mieux possible pour qu'il nous laisse exister et qu'il nous laisse être chrétien malgré le fait que ce soit des impies et donc il y a eu l'arrangement qu'il y a eu avec le système des millettes je ne sais pas comment on dit exactement au turc des millettes qui étaient un système très généreux pas à toutes les époques quand même on ne va pas rentrer là-dedans mais le dervisha non pas le derviche comment on appelle ça les mercenaires là les janissaires c'était une opportunité professionnelle qui était donnée qui était incomparable c'est comme si oui oui d'accord oui mais c'était en tout cas pas très bien perçu pareil la djizia c'est pas très bien perçu en général de se faire taxer du pognon les gens n'aiment pas voilà mais cependant ça a quand même permis le fait qu'il n'y avait pas cette comment dire ce dom sur la nécessité de l'empire romain et de combattre les impies s'ils sont finis de se rebeller tout ça ça a permis la subsistance des chrétiens dans cette terre-là et qui fait qu'aujourd'hui il y a encore des chrétiens en Grèce en Bulgarie en Serbie ils n'ont pas disparu ils ont souffert beaucoup et c'est souvent de cohabitation l'église on a souffert elle aussi et c'est une persécuité mais on l'église toujours voilà bien cependant avec les communistes il y a quelque chose de différent c'est à dire autant il n'y a pas de comment dire de loi qui fait que tu ne peux pas comment dire de dogme dans l'église orthodoxe qui fait que tu ne peux pas vivre et coopérer un peu avec un état mauvais ou un état impie autant quand tu as des gens qui persécutent de manière ouverte qui massacrent ce que faisait pas l'empire ottoman enfin pas tout le temps en tout cas et pas normativement qui massacrent des orthodoxes tu ne peux pas coopérer avec eux tu ne peux pas coopérer avec le diable vous voyez ce que je veux dire je vois même si je suis d'accord en désaccord avec vous à aucun moment on peut dire comme a fait le patrieur stange on aurait pu dire je ne sais pas il s'appelle Néron oui on a pleine allégeance à Néron nos buts nos intérêts sont les intérêts de Néron donc vous travaillez à ce que tous les désirs de Néron soient faits c'est pas ça qu'il a dit exactement dans la déclaration d'allégeance mais c'est à peu près ça qu'il dit le patrieur stange il y a vraiment une condamnation claire de cette idée là on ne peut pas coopérer avec ceux qui nous persécutent on ne peut pas aider les gens qui persécutent les chrétiens c'est tout à fait à la thème d'ailleurs il y a des possibles d'aider les persécutifs des chrétiens c'est évident c'est assez le patrieur stange c'est tout qui est clairement l'idée on pense aux détails juste si je peux très rapidement rebondir très rapidement parce que je me dois quand même moi en tant que grand défenseur de l'empire ottoman j'ai une sympathie particulière envers l'empire ottoman et je me dois ça ne vous dérange pas que je réponde très rapidement vous pouvez parler d'empire ottoman je veux bien je ne suis pas un fanatique anti-ottoman non plus je pense que l'empire ottoman était le plus grand cadeau qui a été donné aux chrétiens du monde entier moi c'est en tout cas mon opinion parmi les plus grands cadeaux qui a été donné aux chrétiens du monde entier il y a une période de stabilité avec des millettes les janissaires ça serait comme si aujourd'hui je ne sais pas pour vous donner un ordre d'idée les Etats-Unis à l'époque de son imposé des années 50-60 allaient en Amérique du Sud et prenaient des jeunes dans des favelas et en faisaient des généraux de l'armée américaine je pense que beaucoup de parents auraient voulu que dans les favelas brésiliennes que leurs enfants soient des généraux dans l'armée américaine et c'est pareil pour l'empire ottoman beaucoup de parents étaient heureux de donner leurs enfants pour cette raison est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées des excès etc probablement mais j'ai toujours trouvé je ne parle pas de vous bien entendu mais des orthodoxes très ingrats par rapport à tout ce que l'empire ottoman a apporté à la région en termes de stabilité et on a vu quand l'empire ottoman est tombé on a vu tout ce qui s'est passé je vous laisserai bien sûr rebondir sur ça pour la GZA de manière simple personne n'aime payer des impôts la GZA est un impôt de protection afin de ne pas servir dans l'armée si demain il y a une mobilisation générale j'ai beau avoir payé mes impôts en France pendant des années je ne serais pas exempté de me battre pour le pays quelqu'un qui paye la GZA même si elle peut être élevée dans certaines époques il a cette sécurité le fait qu'il ne va pas mourir au combat et que ce sont les musulmans qui vont défendre la sûreté de l'état après juste je rebondis très rapidement sur une question et après bien sûr vous avez le temps que vous voulez mais c'est vrai qu'il ne faudra pas que je tarde là je suis toujours au bureau à rentrer chez moi donc je voulais vous poser comme question la question de l'infaillibilité pontificale à moins que vous voulez rebondir rapidement par rapport aux ottomans par rapport à l'aspect islamique de la question mais est-ce que je peux vous poser une question pour que l'on fure pas l'infaillibilité pontificale de l'empire ottoman très bien vous pouvez liser des livres d'histoire sur l'empire ottoman pour vous en faire une idée très bien je pense que des deux côtés c'est ce que les gens feront j'en ai une idée très claire c'est un des meilleurs cadeaux qui a été fait à l'humanité et si l'empire ottoman existait je ne dirais pas jusque là mais je vous rejoins sur le fait que la façon qui s'est dissolue a été une catastrophe horrible pour tous les peuples qui vivaient dessous à cette époque et je vous conseille le livre de Syriac Lamprilos qui vous dit qu'est-ce qu'il propose à la solution d'Orient je vous remercie c'est très aimable et en échange je vous enverrai le magazine de Fédélitaire et un ouvrage que je voulais vous conseiller sur l'islam sur l'infaillibilité pontificale et donc sur l'infaillibilité pontificale la question que je me pose est-ce que vous ne voyez pas d'un point de vue strictement pratique un avantage qu'aurait eu le catholicisme si l'infaillibilité pontificale s'était vérifiée dans les faits imaginons que les ultramontains vous savez des gens comme Adrien Bosi comme Philippe Poste et autres avaient raison et que l'église ne se serait pas trompée et qu'il n'y aurait même pas eu Vatican II l'église ne serait jamais contredite est-ce que vous ne voyez pas malgré tout un avantage dans leur position par rapport à la vôtre qui est celle de reconnaître une crimauté d'honneur à l'évêque de Rome est-ce qu'il n'y aurait pas eu un avantage au moins pratique une certaine cohérence peut-être même avec les textes bibliques moi je vois les choses d'un point de vue extérieur je n'ai pas comme disent les américains I got no horse in this race je n'ai pas je n'ai pas de cheval dans la course mais c'est une question que je me posais comme ça par curiosité alors ok déjà dans le christianisme on ne croit pas en des trucs parce que c'est pratique il y a des choses qui ne sont pas du tout pratiques et on y croit quand même parce que c'est la vérité moi j'aimerais bien que les choses soient plus simples peut-être que je ne sais pas que ce soit beaucoup plus facile de vivre de façon vertueuse sauf que ce n'est pas moi qui décide par exemple la morale tout ça bien mais bon je vois ce que vous voulez demander alors c'est vrai que si le dogme on avait une sorte de haut-parleur du dogme qui parlait directement de Dieu sans se tromper ce serait vachement bien quand même Jésus-Christ sur terre qui nous dit directement infailliblement ce qu'il faut sauf que on n'a pas ça si on est dans les bibliques on ne promet pas ça aucun mot en tout cas pas une personne comme ça infaillible personne ne nous promet ça et l'expérience de l'église catholique nous a bien montré que cette utopie n'existait pas déjà parce que il y a des papes qui ont été anathématisés même avant que l'infaillibilité pontificale n'existe l'infaillibilité pontificale n'existait déjà pas elle était vraiment impossible et on s'est rendu compte qu'au bout de même pas un siècle après la proclamation de l'infaillibilité pontificale les papes se sont mis à contredire de manière évidente ce que disaient les papes d'avant donc bon ça montre bien que la chose n'existe pas bon moi s'il y avait une personne infaillible dans la foi je serais très content qu'elle existe et je l'écouterais mais ça n'existe pas malheureusement on n'a pas de enfin malheureusement ou pas enfin je sais pas je pense qu'il y a une raison pastorale à tout ce qui nous arrive sur Terre alors le fait que qu'il n'y ait pas de et d'ailleurs c'est pour tout le monde le fait qu'il n'y ait pas de personnes infaillibles comme ça de personnes infaillibles en tout cas facilement qui dit des choses claires c'est embêtant pour tout le monde mais c'est comme ça que c'est comme ça je veux dire je peux pas je peux faire des utopies bizarres mais c'est vraiment en dehors de la réalité d'accord très bien je vous remercie je comprends je comprends tout à fait et puis sur la conclusion le fait qu'il n'y a pas d'infaillibilité pontificale on est d'accord parce que rien que les faits c'est pour ça que j'aime beaucoup critiquer le catholicisme sur ce point parce que le catholicisme c'est peut-être une des seules religions qui peut être vérifiée par le réel c'est-à-dire en dehors des textes théologiques qu'on peut voir clairement un livre d'histoire ce qui a été dit sans rentrer dans dans l'exégèse l'interprétation l'herméneutique des textes etc juste voir qu'il y a eu clairement dans l'histoire une contradiction et s'il n'y en avait pas eu des contradictions entre papes c'est sûr qu'ils auraient eu une légitimité en tout cas une aura une crédibilité plus grande je me permets de vous poser une dernière question avant d'y aller là c'est pour ça concerne directement le prudentiel le pastoral directement l'église catholique comme vous le savez intègre les orthodoxes en communion avec Rome ils peuvent garder leur liturgie ils peuvent garder beaucoup de choses même leur discipline ça veut dire les prêtres mariés restent mariés etc ce que moi je trouve très étrange et là récemment bon récemment c'était il y a 13 ans ils ont il y a l'ordinaire anglican ça veut dire quelqu'un qui un prêtre anglican un pasteur anglican qui devient catholique il peut garder une certaine partie de la liturgie anglicane etc et d'ailleurs je suis en Angleterre et ça m'intéresserait de voir ce type de liturgie il peut rester marié avec sa femme comme s'il l'a été ce que je voulais savoir est-ce que ce genre de choses au niveau pastoral église ce genre de passerelle église au niveau pastoral parce que j'ai pas l'impression dans l'orthodoxie où il peut y avoir des rites latins des latins qui décident de vous rejoindre de ne plus être catholiques mais qui veulent garder leur liturgie par exemple la messe tridentine alors on n'a pas l'ignatisme à proprement parler c'est parce que c'est ça ce que vous décrivez c'est pas l'ignatisme c'est-à-dire on n'a jamais dans notre histoire pris un groupe de latins et on leur a dit bon vous changez rien simplement vous commémorez un patriarche orthodoxe parce que c'est ça l'ignatisme même poser des questions de théologie aux uniates melkites vous verrez qu'ils sont orthodoxes en tout point qu'ils vont dire il y a 7 conciles occuméniques on ne croit pas aux philopées mais on croit il y a le pape on reconnait le pape c'est d'ailleurs assez paradoxal et c'est un problème je pense brûlant donc nous il n'y a pas d'ignatisme cependant il y a eu dans l'histoire des tolérances de rites alors la première fois que ça existait en fait c'était avec les vieux croyants je ne vais pas vous faire l'histoire des vieux croyants mais en quelque sorte c'était des russes qui étaient rentrés en schisme parce qu'ils avaient des très légères différences la façon dont ils priaient et dont ils faisaient le signe à croix notamment et ces gens là à un moment il y a une partie d'entre eux qui sont réconciliés avec l'église alors du coup on les a intégrés à l'église on les a reçus je ne sais pas exactement comment chrismation baptême ça dépend et on leur a permis de garder leurs usages qui étaient légèrement différents des nôtres à certains donc ça c'est peut-être un peu comme de l'uniatisme mais je pense que c'est pas tout à fait la même chose parce qu'ils n'ont pas gardé leur structure leur structure ecclésiale et leur et leur théologie enfin de toute façon c'est un peu différent parce qu'ils sont quand même très proches de nous après vis-à-vis d'un rite tridentin dans l'église orthodoxe ça existe plus ou moins en fait on a des paroisses orthodoxes soit en général c'est des convertis qui développent un rite occidental en fait ils essayent de refaire le rite qu'il y avait en Gaulle ou ailleurs avant le chisme et de le refaire et de le pratiquer dans les vies orthodoxes ce qui pose certains problèmes parfois et il y a certains bons aspects mais en tout cas il est exigé d'eux de professer la foi orthodoxe et de se plier au même canon que les autres simplement on a des tolérances liturgiques vis-à-vis d'ailleurs il y a certaines choses qu'on n'accepte pas du tout par exemple ils sont forcés d'avoir une épiclèse ils peuvent pas faire tout tout ce qui est post-chisme c'est banni le parasine ils peuvent pas le sacré coeur évidemment surtout pas voilà il y a plein de choses ils vont pas réciter ça va sans dire mais on a plus ou moins un rite pseudo-tridentin dans l'église orthodoxe qui existe voilà et il existe des cas dans l'histoire de l'église en France où je peux en parler précisément où on a eu des prêtres et des moines d'origine cathodique qui se sont convertis à l'église orthodoxe et qui ont continué à faire le rite tridentin mais vraiment le rite tridentin même pas un rite orthodoxe occidental mais le rite tridentin sauf que vraiment c'est pas normatif ça aurait pas dû se passer comme ça vraiment c'est une erreur des gens qui ont fait ça je pense mais cependant ça a existé voilà et en soi même si c'est une erreur je pense pas que ça fait que ces gens-là étaient orthodoxes et qu'ils avaient pas une vraie messe l'eucharistique ou ça c'est juste très marginal la façon dont ils s'arrivent il y a un moine béninictin en fait je sais plus son nom d'ailleurs ses adeptes disent qu'il était guérisseur bon je sais pas mais en tout cas il y a un personnage comme ça dans l'histoire de l'église en France récente qui pratiquait le rite tridentin vraiment tridentin comme il est très bien mais sauf qu'il ne formule pas la formule Unacum avec Bergoglio il fait comme avec le métropolitain quand même quand même la base pas le filo coué dans le credo pas Unacum Bergoglio enfin à l'époque c'était pas Bergoglio mais oui oui il était sous le mot fort d'un patria oui évidemment il commémore son évêque orthodoxe et c'était je crois qu'ils étaient sous loge il me semble non pas sous le RHF sous le loge d'accord très bien en tout cas je vous remercie je vous remercie beaucoup et puis vous m'avez dit le nom parce que j'ai oublié quand ces passerelles qui sont créées par l'église catholique vous m'avez dit Uniat Uniat c'est comme quand vous dites uni c'est les Uniat alors c'est un peu péjoratif les catholiques ils vont dire catholiques orientaux ou alors gréco-catholiques siro-catholiques arméno-catholiques vous voyez ce que je veux dire oui oui tout à fait on les désigne sous le nom d'uniat et je pense que le mot désigne bien ce qu'ils sont c'est-à-dire uni au pape uni au pape même si dans tout le reste de leur façon d'être ils sont pas du tout catholiques tout à fait c'est un peu péjoratif uniatiste un peu comme ça peut l'être quand un cédé vacantiste traite un un ecclésiadeïde d'indultiste c'est un peu ça c'est dans la manière de le dire c'est pas le mot c'est pas dans le mot en lui-même d'ailleurs j'ai entendu bon ça c'était sur c'était frère frère Josia qui avait dit ça après Catholic Answers avait répondu avec Michael Josia oui il me semble qu'on parle du même c'est un monsieur d'un certain âge avec un accent quand il parle anglais c'est pas un américain de souche mais il s'adresse à un public il a une petite est-ce que c'est le métropolit de Jonah non 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 c'est pas lui c'est pas lui je vais essayer de retrouver parce que sur le site de Catholic Answers il n'y a que père Josia père Josia je crois Trenam ah oui non je pense que vous je le connais il s'appelle bien Josia mais il n'est pas tout à fait d'un certain âge il n'a pas du tout d'accent il est tout à fait américain et il est plutôt jeune ou peut-être que j'ai j'ai dû confondre j'ai dû confondre alors mais en tout cas Josia Trenam oui tout à fait qu'est-ce qu'il dit je connais et c'était intéressant parce qu'il explique il me semble que c'est bien lui qui explique parce que j'ai vu beaucoup d'émissions de Catholic Answers et donc à partir d'un certain moment ça se bouscule dans ma tête et que en fait certains étaient en communion avec Rome il me semble que c'est les assyro-chaldéens alors qu'ils reconnaissaient des saints qui eux a dénoncé le filio-coïque comme quelque chose de satanique de sataniste ça veut dire que alors oui mais même sans passer par les assyro-chaldéens nous avons tout simplement les malquites d'un co-catholique donc ceux qui étaient chez nous ou qui sont passés chez eux ils reconnaissent comme ça Saint-Grabbe à la masse Saint-Faute-Chance Saint-Marc d'Éphèse tout cela qui condamne le filio-coïque en long, en large en travers et d'ailleurs qui n'hésitent pas du tout en communion avec les catholiques qui sont mort en schisme avec le pape et qui sont saints et d'ailleurs je vais même vous dire pire il y a même au sein du catholicisme latin même si on oublie les uniates une vénération de Saint-Séraphine de Sarov Saint-Séraphine de Sarov qui est un russe du 14e siècle ou 15e siècle voire après qui n'a jamais eu aucun lien de près ou de loin avec le pape de Rome toujours était en schisme avec lui mais comme ce qu'il dit c'est sympa et voilà il a l'air sain on le vénère comme ça sauf que ils ne peuvent pas ils ne devraient pas voilà et donc ajoutons à ça Saint-Grabbe à la masse Saint-Faute-Chance Saint-Marc d'Éphèse tous ces gens qui sont ultra antifigioquistes et en schisme avec Rome et bon des hérésiarques pour Rome également Nestorius Nestorius Marne et Nestorius parce que les Assyro-Caldéens vénèrent Nestorius je crois qu'il y a aussi Sévère d'Antioche via les via les Syriacs donc voilà il y a plein de saints qui sont en fait des hérétiques mais qui sont quand même des saints parce que via les Uniates dans les vies catholiques après après bon c'est pour pour me faire un peu l'avocat des latins pour le coup ils vont dire que ces saints en question n'étaient pas au courant que la décision que les propos que le philioquais venaient du pape et que donc ils sont dans l'ignorance invincible c'est ce qu'ils ont dit sur Catholic Answers c'était leur ligne de défense c'était de pour Fotus c'est crétin parce qu'en fait Fotus anathématise le pape parce qu'il professe enfin pas lui enfin il anathématise les théologiens francs parce qu'il professe le philioquais et dans le même aussi après c'était à l'époque où le pape n'était pas encore philioquiste mais il sait bien ce que c'est le philioquais Fotus Palamas pareil il sait très bien que le pape à Rome il est philioquiste et il va écrire un ouvrage contre les latins qui s'appelle le traité apodictique sur la procession du Saint-Esprit il va expliquer en long en large en travers pourquoi il ne faut pas courir au philioquais donc il n'est pas ignorant invincible il sait très bien de quoi il parle pareil Saint-Marc-d'Ephèse et je pense que c'est le pire Saint-Marc-d'Ephèse il participe au concile de Florence donc dans le but d'unir les églises orthodoxes et catholiques on lui sert au concile tout un tas d'arguments il faut que tu crois au philioquais il faut que tu crois au philioquais Saint-Marc n'en démord pas il ne veut surtout pas et à la fin de la délégation à part le patriarche qui était mort donc il ne peut pas signer c'est le seul à ne pas avoir signé l'union il a refusé l'union avec le pape donc comment on peut dire que c'est l'union invincible de l'ignorance invincible il était à Florence il refuse de signer l'union il revient dans le pire humain si vous voulez et il fait de l'agitation pour que tout le monde se mette à rejeter Florence je veux dire bon et d'ailleurs à Florence il argumente il débat avec les cardinaux avec le pape il va débattre du purgatoire il va débattre du philioquais je vous conseille de lire l'histoire du concile de Florence Saint-Marc-d'Ephèse il n'est pas du tout dans l'ignorance invincible et pourtant Saint-Marc-d'Ephèse c'est un saint chez les Malkites et comme les Malkites ils ont été unis à Rome au 18ème siècle ils ont apporté avec eux Saint-Marc-d'Ephèse et Saint-Marc-d'Ephèse du coup est un saint vénéré dans la communion catholique alors peut-être pas par la grand-mère qui va à la paroisse du coin parce que c'est un peu exotique c'est chez les Malkites mais quand même c'est des catholiques et voilà autant c'est peut-être possible pour des espèces de saints du fin fond de l'Inde qui n'ont aucune idée de ce que c'est le pape autant Saint-Marc-d'Ephèse il ne faut pas déconner quand même excusez la façon dont je parle mais bon oui je vois ce que je voulais dire c'est une manière pour vous maladroite d'essayer de réconcilier cela avec la doctrine catholique avec même sans aller là sans aller jusqu'au Malkite ou autre même dans l'église latine la canonisation de Sainte Philomène et la décanonisation de Sainte Philomène moi par exemple m'a toujours choqué en fait comment dire il n'y a pas vraiment de canonisation dans les orthodoxes je parlais pour les catholiques oui mais chez les catholiques c'est un processus qui est censé être infaillible du coup ils ne sont pas censés décanoniser des gens or ils l'ont fait ils l'ont fait avec Philomène qui donc cette Sainte qu'on a plus ou moins retrouvé son nom on ne sait pas si elle existait je crois que c'est le curé d'Arc qui a eu une vision un truc comme ça c'était sa Sainte dans le film on le voit souvent prier Sainte Philomène dans le film donc c'est un personnage bizarre on ne sait pas si elle existe vraiment et du coup ils ont eu des choses il y a également un autre exemple c'est Simon de Sienne je crois qu'il est ou de Trente mince je ne sais plus d'où il vient c'est un petit enfant italien qui selon la géographie de ce petit enfant italien a été tué par les juifs dans un meurtre rituel après Vatican II il ne se voulait pas vexer les juifs à propos de l'histoire de meurtre rituel parce que c'est des et là bon il faut le dire c'est souvent des calomnies ces trucs là il y a sûrement qui étaient des vrais meurtres rituels mais on a souvent accusé les juifs à tort de tuer des petits enfants même de boire leur sang je ne sais pas quoi voilà et du coup ils se sont rendu compte que ce saint là qui pourtant était un martyrologue romain et tout et puis bon canonisé c'était peut-être pas un saint c'était peut-être une légende et du coup ils l'ont décanonisé et ça ne plaît pas du tout aux tradis pardon ça ne plaît pas du tout aux ultramontains oui voilà parce que les canonisations sont censées être être infaillibles oui c'est vrai que les tradis ils ne se croient plus trop en infaillibilité pontificale les FSSPX maintenant et d'ailleurs faisons la réflexion sur l'infaillibilité de la canonisation quand on est FSSPX et qu'on croit en infaillibilité de la canonisation et qu'on croit que les derniers papes sont des papes il faut qu'on soit obligé de penser que Jean-Paul II est un saint à Rochthilla est saint et Paul VI il me semble ça Paul VI qui est plus problématique que Jean-Paul II oui Paul VI ça se pire que tout c'est vrai Paul VI donc Baptista Monténine à force d'écouter Abosite on finit par connaître par cœur les noms de famille des papes bah oui parce qu'il ne veut pas les appeler par leur nom de papes donc on les connaît par cœur à force et on finit même par les détester moi je ne supporte pas Paul VI vous allez me dire que je suis trop influencé par les c'est les vacantistes c'est ce que me reprennent mes amis avec les ADI mais j'ai fini par détester Paul VI c'est le méchant typique pour moi maintenant c'est devenu c'est devenu c'est un méchant de Walt Disney dans mon esprit vous voyez ce que je veux dire oui je vois à peu près oui la clique des méchants donc c'est Luciani donc c'est Luciani Paul VI Baptista Montini Vochtila non avant oui Baptista Montini Vochtila Radzinger Bergoglio tout à fait c'est la super comment s'appelle Jean XXIII Jean XXIII c'est il y a parmi des savants les ondémas sur la question de Jean XXIII il y a 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 au niveau du catholicisme contrairement à l'islam où il y a où l'union est et et beaucoup non non je ne sais pas bien sûr bien sûr je sais Jean XXIII Ronkali ouais je crois il est mort avant la fin du concile il y a certains qui le défendent d'ailleurs je crois qu'il y a certains qui pensent que il est emprisonné dans des géoles et qu'il a survécu tout à fait non c'est Paul VI je ne sais pas s'il y en a qui l'ont dit sur Jean XXIII mais il me semble que la théorie elle tenait sur Paul VI c'était Paul VI et une témointe oculaire qui est passée sur Radio Courtoisie j'ai oublié son nom il avait écrit une histoire une histoire d'une conversion où elle a raconté sa vie c'était une amie proche relativement de Marcel Lefebvre et elle expliquait dans Mgr Lefebvre elle expliquait en fait qu'il n'y croyait pas parce qu'elle a vu Paul VI et il y aurait eu des signes non pas de de béatification sur lui mais à l'inverse des signes terrifiants qui montrerait qu'il serait damné mais en tout cas c'est ce qu'elle avance moi c'est pas ce que j'avance mais j'ai entendu parler de cette histoire et je suis et bon c'est de la théorie du complot et en plus ça serait pas logique parce que le pape le plus moderniste et peut-être un peu moins que Jean XXIII parce que Jean XXIII j'ai une dent personnelle contre lui puisque c'était un sioniste en plus en plus de tout ça un sioniste patenté et que c'était probablement un franc-maçon mais ça je suis pas dans les théories du complot dessus donc je n'avance rien mais mais oui en tout cas on se rejoint sur les raisons pour lesquelles on n'est pas catholique romain parce que moi en dehors des raisons qu'a avancées mon ami Harari qui sont les raisons musulmanes sunnites traditionnelles pour moi c'est vraiment la raison l'éclésiologique c'est l'étude de l'église qui fait que jamais je pourrais être chrétien même si on arrivait à me convaincre de la trinité ce qui est impossible mais pour moi l'église et son histoire est une est une preuve après je connais pas assez c'est une preuve contre le christianisme après je connais pas assez l'orthodoxie pour en parler en fait ce qui se passe avec le catholicisme romain c'est qu'il y a une crise tellement grande dans l'église que tous les arguments même des autres religions qui n'ont rien à voir qui se sont séparés depuis beaucoup plus longtemps avec beaucoup d'autres raisons tout va être focalisé là-dessus parce que c'est le grand problème épineux infaillibilité pontificale et pas impéritique c'est très récent c'est dans tous les esprits et c'est une contradiction absolument claire après je pense que les cédévas quantistes sont ceux qui s'en sortent le mieux de tous sauf que quand tu es cédévas quantiste il y a quand même une idée d'indéfectibilité de l'église qui va poser problème même la position c'est dévacant même si je pense que c'est la plus la plus tenable que les deux autres que FSSPX ou que un ménotique de la continuité tout ça je suis tout à fait d'accord avec vous je suis tout à fait d'accord avec vous même s'il y a les problèmes après comment sortir de la crise de l'église vous voyez il y a la thèse de Kassissiakoum mais cette thèse en fait détruit le cédévas quantisme complet c'est une sorte de SSPX plus est-ce que vous me permettez rapidement parce que je crois on va devoir finir juste il y a quelqu'un qui veut prendre la parole très rapidement je vais lui donner très rapidement après il faut vraiment que je sors du bureau là il est plus de 22h heure locale est-ce que vous pouvez sortir et nous laisser parler ou pas je veux dire je pense que je ne devrais pas avoir de soucis mais je vais voir j'approuve la personne et je vois je vois ce qu'il en est je vois ce qu'il en est donc je viens d'approuver je pense que c'est un frère le frère marocain bien le bonsoir à Théophile je suis juste venu parce que j'avais une question c'était plus sur orienté catholicisme protestantisme donc voilà aucun de nous deux n'est catholique ni protestant mais on peut essayer d'y répondre ok en fait j'ai envoyé un article à Yacine en privé en gros l'article c'est une citation de Martin Luther il y a des femmes tellement entêtées que même que leur mari succomberait six fois à la tentation de la chair elles ne viendraient pas à son aide le cas échéant que dira le mari tu ne veux pas une autre voudra si madame refuse vienne la servante toutefois après que le mari aura deux ou trois fois admonesté publiquement son obstination si elle refuse encore le devoir conjugal elle renvoie là et à la place de Vastie met Esther pour l'imiter pour imiter pardon l'exemple d'Ucérus le roi donc tu te serviras ici des paroles du divin Paul 1 Corinthiens 7 le mari n'a pas la propriété de son corps mais bien sa femme et la femme n'est pas maîtresse de son corps mais bien le mari point de fraude si ce n'est d'un consentement mutuel encore l'apôtre défend-il ce vol car en se mariant tous deux aliénés et la jouissance de leur corps ainsi quand l'un refuse à l'autre le devoir il lui fait un vol il le spolit et ce vol est défendu par le code conjugal ce vol brise les liens du mariage le magistrat doit donc employer la force contre la femme revêche en cas de besoin le glaive si le magistrat use du glaive le mari imaginera que sa femme a été enlevée et tuée par des voleurs et il en prendra une autre histoire de la vie des écrits et des doctrines de Martin Luther par JMV Odin tome 2 chapitre 3 la femme page 38 je veux juste savoir si d'un point de vue protestant est-ce que vraiment ce genre de méthode est employable contre les femmes justement qui seraient revêches à assouvir les pulsions de leur mari et que dirait par exemple le catholicisme ou même l'orthodoxie si Théophile peut répondre de ce genre de cas est-ce que je peux me permettre si ni c'est fort de répondre rapidement juste sur le catholicisme et sur le protestantisme après je vous laisse sur l'orthodoxie c'est à vous c'est à vous qu'il y a la question non non à vous également puisque vous êtes vous êtes orthodoxe pour l'orthodoxie il peut répondre en tout cas je vous remercie mon frère désolé j'ai vu en plein direct et j'ai pas j'ai pas vu il n'y a pas de soucis vous êtes fort aimable je vous remercie qu'Allah vous bénisse et vous garde mon frère donc pour Emile pour répondre à votre question en fait déjà au niveau du protestantisme ça va être différent qu'au niveau du catholicisme puisque pour eux ils ont la règle du sola scriptura donc l'écriture seule compte certes Paul de Tarse parle clairement du devoir conjugal mais est-ce que c'est une obligation contractuelle etc. je pense que la plupart des juristes le disent parce que ça l'a été mais c'est pas une contre la contravention à cela ne peut pas être appliquée il peut pas avoir quelque chose à part peut-être ça va être compliqué ça va être de protestant en protestant Luther l'a dit mais les luthériens même les luthériens les plus conservateurs comme les luthériens du Sénat du Missouri prennent leur distance avec certains propos de Luther notamment les propos de Luther contre les juifs donc ça m'étonnerait pas qu'ils prennent leur distance sur cette question donc les protestants ils vont dire que c'est un devoir moral l'un envers l'autre mais ça n'a pas cette force à mon avis en tout cas de toutes les églises protestantes que j'ai vues ça n'a pas cette force à part peut-être ces certains fondamentalistes qui vont dire cela après il faut se rappeler que dans le protestantisme généralement le divorce est autorisé et même s'il est très déconseillé etc. il est autorisé et c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs donc quelqu'un pourrait un protestant pourrait suivre ce conseil dans le catholicisme c'est différent dans le catholicisme le droit canonique reconnaît cela ça s'appelle et Nice et Fort qui suit le monde un peu chrétien américain et au courant ça s'appelle en anglais marital debt la dette maritale et ça dans le monde catholique ils n'arrêtent pas d'en parler en ce moment et ça fait beaucoup polémique mais dans l'église ancienne il y avait une dette c'était une dette que le mari ou la femme se devait et donc ça pouvait poser des problèmes spirituels et ça pouvait juger devant une cour ecclésiastique et je pense que ça peut encore être juger notamment dans des cours de la fraternité Saint-Pédis il y a il y a cet élément ensuite les catéchismes anciens plus anciens que celui de 92 et plus anciens que celui de Pédis par exemple le catéchisme du concile de Trance dit clairement que la femme ne peut pas sortir sans l'autorisation de son mari donc elle doit obéissance à son mari donc d'une certaine façon une femme qui dans le droit canonique ancien et selon ce que ce que j'ai compris du catéchisme elle commet deux péchés en se refusant à son mari elle commet le péché de se refuser à son mari comme l'homme commettrait le péché de se refuser à sa femme donc ça il n'y a pas de soucis mais elle commet en plus le péché de désobéir à son mari alors que l'obéissance à son mari dans ce cas-là est licite dans le catholicisme parce que c'est un rapport intime après il peut y avoir des circonstances atténuantes etc mais l'église catholique ne le pratique plus aujourd'hui parce qu'il n'y a plus cette notion dans les esprits de marital debt de dette maritale ça n'existe plus du coup ce serait quoi par exemple les peines ce ne seraient pas les peines aussi extrêmes de maritalité non non ça ne serait pas ça même dans le catholicisme ça ne serait pas ça forcément parce qu'il n'y a pas de divorce et il me semble qu'il ne peut pas avoir de nullification du mariage parce que dans le catholicisme il n'y a pas de divorce mais il peut avoir une nullification du mariage ce qui est une procédure assez longue et qui autrefois était rare qui maintenant ça augmente mais ça reste très rare malgré tout il y en a peut-être des dizaines de milliers parmi 2 milliards de catholiques environ un peu moins de 2 milliards de catholiques quelques milliards de catholiques la nullification du mariage c'est quoi ? c'est de dire que le mariage n'a jamais eu lieu et ça ça peut être possible s'il y a un vice de procédure il y a un défaut que la personne a caché par exemple la personne cache le fait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant la femme peut demander la nullification du mariage et ensuite pouvoir se remarier est-ce que là dans ce cas ça peut peut-être être possible si la femme ne peut pas avoir de rapport sexuel ou que par exemple je ne sais pas elle a des envies qui sont très très basses anormalement qu'elle a une maladie par rapport à ça et qu'elle ne l'a pas dit à son mari avant le mari peut peut-être demander la nullification du mariage mais autrement autrement s'il le savait ou s'il n'y a pas ces éléments de vice de vice de procédure au niveau du contrat de mariage dans ce cas-là le type il ne pourra plus jamais se marier toute sa vie il pourra faire la séparation des corps mais il devra rester marié avec cette femme et la cour ecclésiastique ne pourra rien pour lui elle pourra conseiller à la femme lui dire lui rappeler ses devoirs en tant que chrétienne mais au final il n'y a pas de châtiment en particulier il n'y a pas de châtiment il n'y a pas il peut juste avoir un jugement prudentiel de la cour mais qui n'a pas de conséquences après question est-ce qu'une cour ecclésiastique une femme qui se refuse à son mari de manière délibérée pendant des années est-ce qu'une cour ecclésiastique peut lui donner une punition ecclésiastique c'est peut-être le truc le plus chaud qu'il peut faire désolé du terme c'est par exemple je ne sais pas priver la femme de certains sacrements si elle le fait par rébellion ce qui serait un péché mortel de désobéir à son mari par rébellion ça serait un péché mortel de le faire de manière délibérée est-ce que le prêtre peut lui refuser la communion je ne sais pas après voilà est-ce que ça peut répondre déjà à votre question oui ça répond très très largement on va laisser juste assez curieux pour l'orthodoxie donc Barakallah pour l'orthodoxie alors nous nous croyons en le mariage mais également dans le divorce parce que le Christ dans l'évangile sur Saint Matthieu je crois il dit de ne pas divorcer sauf s'il y a impudicité il me semble que c'est ça le verset il parle clairement du divorce donc il n'y a aucune raison de ne pas divorcer évidemment il dit également que ce que Dieu a lié on ne peut pas le délier et c'est pour ça que le divorce c'est comment dire une chose grave et qu'on évite de faire en général mais il y a des bonnes raisons de divorcer et on a également donc l'idée de devoirs conjugales donc comme c'était dans l'ancien église c'est à dire que quand on se marie il y a un engagement le mari appartient à sa femme la femme appartient à son mari et on ne peut pas refuser sa femme voilà et si on la refuse et bien elle peut c'est un motif de divorce les orthodoxes le refus du devoir conjugal comme l'adultère par exemple est aussi un motif de divorce je crois qu'il y en a d'autres en général c'est des trucs graves mais c'est très rare enfin comment dire c'est difficile de divorcer un ex orthodoxe mais c'est possible ça existe et on a également le remariage et ça c'est plutôt en dû parce qu'on a plein de pères de l'église qui s'opposent au remariage et parle du mariage unique mais c'est toléré on va dire merci mais du coup par exemple si je prends par exemple le cas parce que en islam on sait que c'est assez connu même si je ne suis pas un savant du fiqh quand même il y a quand même des hadiths qui disent qu'une femme elle a pour devoir conjugal dans la mesure de son possible à elle de satisfaire les besoins de son mari et inversement d'ailleurs mais du coup ce serait quoi par exemple dans l'orthodoxie si tu sais vis-à-vis de ça si tu as étudié la question j'entends quoi par vis-à-vis de ça vis-à-vis du fait que par exemple est-ce que par exemple dans l'orthodoxie il y a cette règle justement qui va venir dire si dans la mesure du possible ou peut-être même pas je ne sais pas une femme doit satisfaire son mari de la même manière qu'un mari doit satisfaire sa femme ou bien ça n'existe pas je t'ai parlé de devoirs conjugales je n'ai peut-être pas de devoirs conjugales ça peut être par exemple le fait je ne sais pas ça peut être par exemple le fait d'assumer c'est une expression de devoirs conjugales c'est un euphémisme pour parler du devoir d'avoir des relations sexuelles en fait de ne pas entrer dans les relations sexuelles je n'avais pas tout de suite compris l'euphémisme merci beaucoup ben merci en tout cas donc on peut parler de dette maritale mais en France oui oui bon en tout cas merci beaucoup je vous en prie mon frère je vais je vais redescendre mon auditeur et vous laisser terminer votre discussion qui fut fort intéressante je pense qu'on va dire on va se dire au revoir oui oui parce que je vois vraiment y aller en plus ça va être tendu pour moi là je sors du bureau il est 22h21 en tout cas je vous remercie infiniment je remercie il réécoutera après le c'est enregistré ou pas oui oui c'est enregistré ça sera publié ça sera publié sur sur en c'est enregistré donc sur twitter mais on le publiera pas sur sur youtube ou quoi que ce soit ok je sais pas comment ça fonctionne l'espèce mais ok très bien pas de problème si ça vous dérange pas si ça vous dérange il n'y a pas de soucis je pourrais le supprimer après coup non 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 vous pouvez le laisser sur twitter ça ne me dérange aucune parfait en tout cas en tout cas je vous remercie je vais vraiment vous allez oui je vous pose la question en MP non non il n'y a pas de soucis vous voulez me dire par rapport à l'église orthodoxe je ne suis toujours pas parti là je reçois de la visite ce week-end et et je pense peut-être la semaine d'après mais comme je vous ai dit je suis un grand timide et la spiritualité orthodoxe est totalement étrangère donc mais j'ai bien su je veux bien suivre vos conseils je veux bien suivre vos conseils restez très discret surtout que moi voilà je ne compte pas participer et et le fait que je reste assis je me permets de vous poser la question le fait que je reste assis pendant toute toute la cérémonie sans me lever par signe parce que j'ai pas envie que ça soit vu comme une participation au culte ce qui serait interdit pour moi en islam au culte orthodoxe est-ce que je peux rester assis si je suis dans mon coin ça ne posera pas du tout de problème et au pire si vous avez peur que ça pose problème mais ça ne posera pas demandez au prêtre il vous dira sans hésiter je pense oui vous pouvez rester assis dans votre coin de toute manière si vous allez chez les grecs les grecs ils ne sont pas beaucoup debout c'est chez les russes qui sont toujours debout presque sauf les grands grands très bien parfois oui j'ai vu que dans certaines traditions il n'y a même pas de bancs paroissiaux il y a toujours des bancs paroissiaux il n'y a pas les grands des catholiques il y a des bancs sur les côtés pour les gens qui sont vieux qui vivent mais sinon il n'y a pas de ça sinon la règle c'est debout 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 du début jusqu'à la fin pendant trois heures ça fait les jambes il faut s'y habituer ça fait le dos aussi oui oui tout à fait tout à fait moi je verrai j'en ai plusieurs autour de moi je suis à Birmingham il y a beaucoup d'églises il y en a quand même pas mal des églises orthodoxes il n'y a pas d'églises orientales catholiques ce qui est dommage vous voulez en visiter la liturgie est à peu près la même si vous voulez c'est assez l'expérience est assez similaire je pense très bien parfait en tout cas je vous remercie beaucoup pour cet échange qui a été fort intéressant que ce soit l'échange que vous avez eu avec le frère El Arabi Kalal Préserve ou même l'échange qu'on a eu c'était très très intéressant et j'espère que ça a intéressé les gens qu'on ne les a pas trop ennuyés sur des questions à la fin surtout sur des questions de philosophie bonne soirée déjà je vais souhaiter bonne soirée à tout le monde et salam alikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères bonne soirée mon frère wa alikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh qu'Allah te préserve et moi je vais y aller et je vais vous souhaiter à tous aussi une bonne soirée en espérant que la soirée a été en tout cas agréable en tout cas au moins instructif et je prie pour vous et je prie pour pour les catholiques pour les orthodoxes que ce soit pour les catholiques d'Adrien Abosi jusqu'à jusqu'à même l'abbé Raffray que tous deviennent vers l'islam et je prie pour vous monsieur Nicephore pour que vous venez à l'islam et que vous soyez un jour notre frère en islam en tout cas je vous souhaite une excellente soirée et voilà très bonne soirée à vous que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde d'accord au revoir bonne soirée je prie pour vous également et pour votre conversion votre baptême dans la foi orthodoxe et moi je prie pour votre shahada salut je prie pour votre